Mathieu Beaucoté, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation déjà, je me permets de demander est-ce qu'on peut se tutoyer, bien sûr, super, on va se tutoyer, ça commence bien, écoute, je t'ai invité pour tout de dire, tu as été parmi les premiers noms quand j'ai eu l'idée d'avoir un podcast, ça a été parmi les premiers noms qui me sont venus en tête, pour plusieurs raisons, la première étant que je désapprouve de tout mon être l'espèce de dictature de pensée qui existe, qui est une drôle de dictature d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de chef, mais il y a quelque chose qui se sent et qui se pratique dans l'environnement médiatico-culturel qui voudrait que certaines personnes ne puissent pas s'exprimer ou alors quand elles s'expriment elles sont systématiquement condamnables. Moi je viens d'un pays où presque un million de gens sont morts et tués pour des raisons ethno-politiques, on va dire, génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994 et j'ai vu l'évolution de ça. J'observe notre société aujourd'hui, je vois ce qui se passe en plus surtout ce qui vient de se passer avec la pandémie et je pense que par souci de ne pas être seul dans une expérience traumatique, traumatisante du rescapé, du génocide, j'ai souvent dit, faites attention, aucun groupe ethnique, aucun groupe idéologique, aucun groupe culturel n'a le monopole de la violence. Nous en sommes tous capables où que nous soyons et donc faisons attention. Et là je commence à avoir des signes qui me foutent la trouille. Alors peut-être que je ne suis pas du tout rationnel et que je suis encore hanté par mes propres mains. Et cette peur que j'ai, elle m'a donné envie de dire, j'ai envie de parler à des gens dont on peut penser qu'ils sont aux antipodes de moi idéologiquement. Est-ce qu'on va peut-être et on va peut-être se rendre compte finalement qu'on n'est pas tant que ça. Et je pense que ce qui nous sépare est beaucoup moins important que ce qui nous unit. Je pense que ce qui nous unit, c'est le besoin que j'ai moi d'avoir un pays de nouveau. Oui, je comprends très bien. C'est parce que j'ai été chassé de mon pays et je suis arrivé ici en 1997. Et je suis ici maintenant depuis 23 ans. J'ai trouvé amour, famille. Voilà, je suis enraciné au Québec d'une certaine manière. Et cette promesse de ce petit pays qui n'est pas encore, mais qui pourrait être l'idée d'un petit passeport bleu écrit République du Québec, moi, ça me séduit énormément, surtout depuis que je suis père. Je pense que ça, ça nous relie. La façon d'y arriver est peut-être le lieu où j'aimerais qu'on s'entende, ou en tout cas qu'on s'explique. Ben, tu dis la façon d'y arriver. Pardon. Pour moi, il y a une chose élémentaire. Je vais donner l'impression d'être un souverainiste à l'ancienne, mais là-dessus, j'ai jamais changé d'idée. Dans un pays normal, il y a différents courants de pensée. Il y a la gauche, la droite, le centre, des extrêmes, des égards et des radicaux, des modérés, des tempéraments aventuriers, des tempéraments bourgeois, des tempéraments racinés, des tempéraments cosmopolites. Et tout ça cohabite dans une société. Ensuite, le drame d'un pays qui n'est pas encore un pays, c'est qu'il doit rassembler tous ces gens qui sont en désaccord sur tant de choses, mais qui sont en accord sur une chose, c'est le pays qui est le leur et le pays qu'ils veulent faire leur. Or, le fait est qu'au Québec, moi, s'il faut à tout prix porter une étiquette idéologique, mon petit état d'art idéologique, j'accepte sans problème l'étiquette de conservateur, en rappelant par ailleurs qu'en tout pays, il y a des conservateurs, mais il y a des progressistes, il y a des libéraux, mais il y a des tempéraments à plus d'autorité. Il y a, bon, faire la longue liste et ainsi de suite. Et moi, dans ma famille souverainiste, disons ça comme ça, dans mon imaginaire mental, il y a de la place pour tous ceux qui, pour chacun leur raison, brandissent finalement le drapeau québécois. Et ça, j'en suis convaincu. Donc, en dernière instance, c'est ce que j'appelle le principe de reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire, les conservateurs, entre guillemets, doivent savoir qu'il y a des progressistes dans le mouvement, les progressistes doivent savoir qu'il y a des conservateurs dans le mouvement, les identitaires doivent savoir qu'il y a des multiculti, les multiculti doivent savoir qu'il y a des identitaires. Et tous ces gens-là, théoriquement, doivent être capables de savoir qu'on a un objectif commun. Or, le problème, c'est l'horizon. Quand on a un horizon, quand on dit dans cinq ans, dans dix ans, si on se bat fort, si on combat, si on se tient ensemble, on va être capables d'y arriver. Le pays est là, il y a un objectif. Eh bien, on est tous capables de dire qu'on va laisser de côté un peu ce qui nous divise parce qu'on a, c'était l'objectif de M. Parizeau. Jacques Parizeau disait, si on a un objectif clair, si on sait où on s'en va, les gens sont capables de relativiser leur désaccord. Mais si l'objectif se perd au loin, eh bien, chacun a tendance à remettre de l'avant les passions qui sont pour un temps refoulées dans la conquête du pays, dans la conquête de l'indépendance. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est les conséquences psychologiques, identitaires, bien plus que politiques même, mais de l'échec de 95. Il y a un prix à payer, à échouer son indépendance. Et le prix est beaucoup plus élevé qu'on le croit. Un peuple ne rate pas son indépendance à répétition sans finir par en payer le prix, sans perdre sa capacité d'attrait pour ceux qui le rejoignent, soit dit en passant. Quand on arrive dans un pays qui s'est dit non à l'indépendance, les Québécois sont quelquefois un peu rêveurs de s'imaginer qu'on va montrer qu'on est du bon monde et on va nous suivre. Non, la force, ça compte, la puissance, ça compte. Et la puissance et la force, on ne l'incarne pas. Alors pour moi, dans cette idée, pour rejoindre le pays, je suis prêt à tendre de la main à tout le monde. Il y a une formule de M. Parizeau que j'aime beaucoup, c'est que le dernier entré laisse la porte ouverte, s'il vous plaît. C'est-à-dire cette idée qu'il y a de la place pour tout le monde dans la coalition. Mais pour ça, ça implique une chose, c'est de rompre avec... C'est vrai, c'est pas la phrase qui est restée, c'est pas la phrase dont on s'en retient de vie. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est parce que certains médias veulent réduire Parizeau à une force. Mais moi, M. Parizeau, c'est notre grand homme dans l'histoire du Québec. Il y en a eu d'autres, mais pour moi, il a compté immensément. Et que le dernier entré laisse la porte ouverte, s'il vous plaît. Il disait, il y a des gens qui sont devenus souverainistes en 60, d'autres en 68, d'autres en 70, d'autres en 90. Il y en a qui le deviendront en 2010, en 2020, en 2000, j'espère pas trop, en 2030, ça commence à être loin. Mais dans cette idée, il faut savoir qu'il y a de la place pour tout le monde dans la coalition. Mais ça, ça implique de rompre avec la psychologie qui s'est installée, pas juste au Québec, partout en Occident, je trouve, cette psychologie de guerre civile. Ce désir non plus de débattre avec un adversaire que l'on sait adversaire, mais d'en finir avec un ennemi à qui on conteste la légitimité même d'exister. Cette transformation de l'autre en monstre, cette transformation de l'autre en bête, cette idée que devant soi, on a un ennemi de l'humanité. Pas un adversaire politique, mais un ennemi de l'humanité. Un phob. – Quelqu'un qui est de l'autre côté, du mauvais côté de la morale. – Oui, mais de la morale, justement, pas de l'autre côté du débat. Qu'on soit en désaccord politiquement, je passe ma vie en désaccord politiquement avec des gens. Si je décidais de liquider de ma vie tout ça avec qui je suis en désaccord, j'aurais plus beaucoup d'amis, j'aurais plus de blondes. Mais le fait est qu'à un moment donné, les désaccords politiques ne doivent pas être traités, à mon avis, comme des désaccords métaphysiques existentiels. Et ça, c'est ce qu'on est en train de perdre. Tout l'environnement technologique dans lequel on évolue fait qu'on devient fou, on est excité en permanence par le désir soit d'afficher sa vertu moralement, soit de pendre le méchant du jour. Puis à travers tout ça, ça fait une société de plus en plus difficile à réunir. Puis ça, je pense que c'est pour ça que je te rejoins tout à fait. C'est-à-dire, on a probablement... Puis si on l'oublie plus en commun dans une société, ne serait-ce que parce qu'on partage son destin, mais cette tentation d'exacerber les désaccords idéologiques jusqu'à la folie, ça crée un monde invivable. Puis ça donne, au pire, ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Ça peut se passer ailleurs. Et moi, je crois qu'on doit préserver le Québec à cette chance immense d'être une société relativement cohérente. Relativement cohérente culturellement. Le monde se tient. Il y a eu un côté familial au Québec. Et ça, c'est une de nos forces. Puis si on en venait à le perdre, ça, ce serait terrible. Et en fait, tu viens de... Tu viens de... d'expliquer, d'écrire tout ce qui... Tout ce qui a fini par former la peur que je ressens aujourd'hui. Et tu vois, elle était très belle, ta description du Québec en parlant justement de cette espèce d'esprit familial et une certaine cohésion qu'il ne faudrait pas perdre. Une des raisons pour lesquelles je me suis trouvé un sympathisant de la cause souverainiste a justement été le fait que, comme artiste, comme musicien, comme personnalité publique, résident au Québec, mais qui ait commencé ma carrière, qui a vu, qui a eu naissance en France, parce que elle ne serait pas ce qu'elle est. Et donc, de faire les allers-retours et de remarquer, de faire l'expérience réellement des différences entre la France, l'Occident européen et ce petit îlot qu'est le Québec. Et de vivre une espèce de contradiction d'être fortement attachée à la terre québécoise et aux Québécois et d'être, malgré moi, en situation où je suis souvent très critique de certaines pratiques, notamment des choses qui se disent dans certains débats publics sur la diversité, par exemple. Sur la diversité, à ne pas toujours amalgamer avec le multiculturalisme. Je pense que souvent, on met tout dans le même sac, on dit diversité et donc le multiculturalisme, en tout cas, la manière dont on l'entend de façon commune. Et je me suis souvent retrouvé à dire, parlant de la diversité dans les médias, par exemple, représentativité des différents groupes ethniques, et de me dire, je suis souvent seul quand même. Je suis à la télé, mais je ne vois pas grand monde qui me ressemble. Et à chaque fois que j'ai amené un Québécois blanc ou une Québécoise blanche sur ce terrain, j'ai eu, je ne veux pas généraliser, mais je peux dire avec pas mal d'assurance que j'ai eu deux réactions. Une réaction qui était une espèce de vide, un passant vite à autre chose, parce que là, ça me gêne. Je n'ai pas envie d'avoir ce débat-là. L'autre, c'était une espèce de résistance à l'idée même que je puisse être en mesure d'être sensible à ce genre de choses, parce qu'on est tous pareil. Pourquoi est-ce qu'il faut être, pourquoi est-ce que nous devrions être sensibles au manque de représentativité de gens qui nous ressemblent, qui ont la même couleur de peau ? Il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Nous sommes tous des femmes et des hommes. Et le refus même d'avoir ce débat m'a toujours repoussé dans mes retranchements. Et jusqu'à ce que je comprenne ce que tu viens d'expliquer, c'est que je suis arrivé dans un pays où le peuple accueillant était lui-même, depuis très longtemps, engagé dans un grand combat pour sa propre identité. Et que j'avais donc moi, comme Africain, qui arrive en 1997, avec tout mon bagage culturel qui était déjà beaucoup plus éclaté que le terme africain veut dire pour la plupart des gens, que j'arrivais dans un pays où en revendiquant les mêmes droits que n'importe qui d'autre dans ce même pays d'accueil, que j'arrivais dans un pays où les habitants de ce pays, on va dire les gens qui m'ont précédé ou on va dire les gens issus de la culture fondatrice de ce pays, ne sont eux-mêmes pas certains de leur place dans leur propre pays. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai arrêté de porter un jugement trop fort à cette réaction qui me, pour moi, me repoussait. Je te dirais, j'entends ce que tu dis, mais il y a deux éléments qui me frappent. Le premier, c'est que tu dis le refus en tant que tel d'avoir cette conversation sur... Je te dirais, même si je n'étais pas québécois, j'aurais de la misère à avoir ce type de conversation-là. Donc je pense que l'élément québécois, et on va y revenir, me semble fondamental. Mais cette idée de... et ça, je le dis sincèrement, de trier les individus selon la couleur de peau, me semble qu'on a vu au XXe siècle ce que ça donnait. C'est-à-dire qu'on a vu jusqu'au... et pas juste au XXe siècle, la rigueur, c'est la tâche. En fait, c'est le rapport au racisme dans notre civilisation. Il y a ceux pour qui le racisme est le révélateur de notre civilisation, sa vérité profonde qui remonterait à la surface. C'est tous les courants, aujourd'hui, qui se réclament de l'antiracisme à l'américaine. Bon. Et il y a ceux pour qui c'est une pathologie affreuse, mais qui n'est pas le fait caractéristique de notre civilisation, mais une trahison de l'esprit de notre civilisation. Moi, je suis dans la deuxième école là-dessus. Et je... je vais donner ça très concrètement, mais disons-la à la québécoise. Je me sens dans l'espace public infiniment plus proche d'un... quelqu'un qui est noir, mais qui est francophone, plutôt que d'un blanc anglophone, qu'on le veuille ou non, je dirais, la communauté... Les lignes de fracture dans l'histoire du Québec, parce qu'il y a des lignes de fracture, on n'est pas une société absolument... elles sont linguistiques. Elles ne sont pas raciales. Je dis pas que ça n'a pas coloré, je dirais, à un moment donné, les gens ont des yeux puis des réactions pas éclairées, il y en a dans tous les groupes. Mais les lignes de fracture sont linguistiques. Et moi, quand j'entends, par exemple, ma majorité blanche au Québec, on entend ça, moi, je saute dans les airs. Parce que ça consiste à fondre dans une même réalité. Les descendants de Lord Durham et des descendants de Papineau, les descendants des deux côtés de la conquête, on dit finalement... et quand on dit ça, qu'on le dit nécessairement d'un point de vue non-blanc, entre guillemets, j'aime pas ce vocabulaire-là, mais ça consiste à dire votre histoire français-anglais, les batailles constitutionnelles, les batailles linguistiques. Ces batailles-là, ça compte pas finalement, au-delà de vos décors historiques, du fait que vous êtes combattus l'un l'autre, qu'on a beau vous dire que vous êtes blancs tous les deux, manifestement, c'était pas une raison pour pas se combattre. Tout ça ne compte pas, parce qu'en dernière instance, ce qui tranche, c'est la couleur de la peau. Moi, je trouve qu'on vient, avec cette formule de majorité blanche pour le Québec, on vient d'abolir d'un coup l'histoire du Québec. L'histoire du Québec n'a plus aucun sens. Parce que s'il y a une majorité blanche au Québec qui évacue toutes les autres dimensions ou qui est l'élément fondateur, l'histoire du Québec devient inintelligible. Comment comprendre les combats qui ont traversé notre histoire si on décide que la couleur de peau surplombe, déclasse les autres considérations linguistiques et culturelles? Puis là, on peut généraliser ça à ce que j'en sais, les Russes et les Ukrainiens, les Français et les Allemands, les Irlandais et les Anglais. Le fait qu'ils partagent la même couleur de peau ne les a pas empêchés de se taper dessus. Donc je trouve que le racialisme, c'est-à-dire cette volonté de mettre la race comme critère premier de lecture des rapports sociaux, je trouve que ça rend le monde inintelligible. Sur le sein de la compréhension du monde... Moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec toi à 100 %. Je pense qu'il y a deux choses là-dedans. La première est comment définissons-nous la notion même de la nation. Qu'est-ce qui constitue une nation? Ce n'est certainement pas la couleur de peau. Ce n'est certainement pas ni une religion, d'ailleurs. Je pense que ça a déjà été vrai. Ça peut peser dans certains cas. En Irlande, longtemps, ça a pesé. Ça a déjà été vrai, mais je pense que le monde dans lequel nous vivons maintenant et le monde qui se prépare ne s'applique pas à cette définition de la nation. Pour moi, ce qui fait une nation, c'est une langue et une terre. Et une culture, je dirais. Oui, mais la culture... Parce que la langue n'est pas un pur instrument de communication. Ça porte une vision du monde, une expérience du monde. Alors, la culture, c'est là que ça devient compliqué. Ce qui m'empêche de mettre la culture comme élément essentiel pour définir la nation est le fait même que la culture est toujours changeante et évolutive. Donc, c'est très difficile de prendre la culture et de l'ancrer dans un instant. Non, mais il ne faut pas la muséifier. Ça devient très compliqué. Donc, si on parle culture, on doit parler de la culture, du moment de la fondation en parlant du Québec, de la fondation du Québec. Ou si on doit parler des États-Unis, de la fondation des États-Unis ou de la France. Jusqu'aujourd'hui, et je dirais même, on doit y inclure ce qu'on peut prévoir ou prédire de la culture dans la culture qui change tout le temps puisque, par la force des choses, elle est toujours alimentée par plein de choses qui viennent un petit peu de partout. Qui change, je suis absolument d'accord, mais tout en demeurant soi-même. C'est la belle formule d'un livre de Paul Ricoeur, « Soi-même comme un autre ». Ou c'est la notion presque de devenir en philosophie. C'est-à-dire qu'on change et on demeure pourtant le même. Est-ce que je suis la même personne que j'étais à 6 mois, à 6 ans, à 8 ans, à 20 ans ? Je me regarde quand j'avais 20 ans, je me dis « Drôle le zig ». Et pourtant, ça demeure la même personne. Mais est-ce qu'on peut pour autant établir une hiérarchie dans les éléments qui te constituent comme être humain ? Je ne pense pas. Je n'irais pas une hiérarchie, mais je pense que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, dans ce monde qui a une tendance forte à l'éclatement, la notion de monde commun est d'une importance absolument capitale. Un monde commun, c'est-à-dire un monde qui transcende nos appartenances singulières dans lesquelles on est capable de se projeter. Ce monde commun, inévitablement, il est tricoté dans l'histoire. Il est tricoté, pas seulement dans les mœurs, mais dans l'histoire, dans la lecture commune qu'on fait de notre parcours. Et aujourd'hui, la notion de culture au sens forte, culture de convergence, me semble essentielle. Pourquoi ? Parce que justement, parce qu'on est éclaté, divisé, toutes les identités sont bonnes sur le marché aujourd'hui, il nous faut des points communs. Et ces points communs-là ne peuvent pas être seulement universels. Quand on dit « Oui, c'est la démocratie, l'État de droit et la justice qui nous unit ». À ce compte-là, on est comme les Néo-Zélandais, on est comme les Australiens. Il faut qu'on ait quelque chose de plus. Quelque chose de plus, c'est le fruit de faire. Donc, tu dis langue plus territoire. Mais quand ça fait 400 ans qu'on habite à ce temps-là, il y a une manière d'être. Pas une culture au sens où on va à Cabane à sucre en avril. Peut-être bien que dans une autre, il n'y a pas trop là-dedans. C'est un symbole culturel parmi d'autres. Mais je pense qu'il y a une appartenance qui se noue. Et aujourd'hui, on a besoin de faire des marqueurs culturels forts. Et moi, je le vois même chez les nouveaux arrivants. Alors, je le dis d'un point de vue de Souges depuis 400 ans. Mais moi, ce qui m'a souvent frappé chez les immigrants, c'est quand ils veulent envoyer le signal qu'ils se québécisent. Donc, pas seulement qu'ils se francisent, mais qu'ils se québécisent. Ils se mettent à sacrer. Et ça, ça m'a toujours frappé. L'haïtien, ou là, on va prendre d'autres références, qui se met à dire « Tabarnak ». Là, je me dis « Qu'est-ce qui se passe ? ». Et là, je me dis « C'est un double révélateur ». Un, ça veut dire qu'il nous envoie le signal qu'il en gagne. Il vient de nous envoyer le signal qu'il a regardé. C'est quoi cette bande de zozos en Amérique ? Il dit « OK, quand on appartient à ce groupe-là, on se met à parler comme ça ». Donc, il y a cette espèce de l'usage du sac comme instrument d'intégration. Et au même moment, moi, je trouve que ça rendit terriblement sur les Québécois. C'est-à-dire, c'est donc ça, l'image qu'on donne. C'est la formule de M. Parizeau qui avait dit à l'époque que vous voulez qu'on appelle comment les Québécois ? Les Los Tabarnakos, puisque c'était le nom qu'on nous donnait quand on allait dans le sud, au Mexique, et ainsi de suite. Les Los Tabarnakos. Mais le fait est qu'une culture se donne par des symboles, des moeurs. Le fait qu'on a une sensibilité partagée. Comme je me disais, au Québec, ce n'est pas seulement le fait de parler français, c'est le fait de savoir que le français est un combat. Que le français ne va pas de soi. Que le français n'a pas la même sécurité linguistique en Amérique du Nord que d'autres langues peuvent l'avoir dans d'autres pays du monde que l'anglais. C'est le moins qu'on peut se dire. Donc, je pense qu'il y a une densité culturelle. On ne peut jamais la fixer avec un questionnaire une fois pour tout fixer. Genre, tac, 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 voilà c'est quoi la culture québécoise. Tu entres ou tu n'y entres pas. Mais on ne peut pas se supposer que c'est un pur flux insaisissable. Il y a des repères. Il y a le fait, c'est dans l'humour commun. Quand on traverse l'Atlantique, moi ça me frappe. Bon, en temps pandémique, un peu moins, mais normalement, je passe beaucoup de temps chaque année en France. J'aime la France passionnément. J'aime la France à la manière presque d'un autre chez moi. Presque. Parce qu'en dernier ressort, ici, mon pays, c'est ici. Mais quand je vais là-bas, j'adore la France. J'aime la littérature française. J'aime l'art du débat public à la française. J'aime la politique française. J'aime l'histoire de France. J'aime la nourriture française. Et chaque fois que je vais là-bas, plus j'y vais, plus j'apprécie et plus je sais que je suis Québécois. C'est très particulier. Oui, oui, oui. Je comprends très bien. Tout là-bas me plaît, mais je sais d'où je suis. Je le vois dans les rapports sociaux. Le fait que quand je rencontre un professeur là-bas, je n'ai pas 78 couches hiérarchiques disponibles dans ma tête qui fait que je ne peux pas m'adresser à lui parce que les rapports hiérarchiques sont tels que je les ai tellement intériorisés que je ne peux juste pas m'adresser à cette personne. On est québécois. On a une tendance à l'égalité, une tendance égalitaire. On se tutoie naturellement. On ne sait pas exactement à quoi sert le vouvoiement. Les rapports entre les hommes et les femmes. Tout ça, ça fait une culture. Donc je pense que quand on rejoint un pays, il est normal qu'un pays dise qu'on veut que les gens prennent les mœurs. C'est tout le débat pour moi, comme ça que je l'ai compris, sur la laïcité, il y avait plusieurs chemins qui conduisaient à la laïcité. Il y avait des points de vue plus laïcs-laïcs, d'autres pour qui c'est un compromis politique, un instrument national. Mais pour moi, il y a une chose évidente, c'est que c'est une volonté de fixer un trait culturel par rapport à l'Amérique anglo-saxonne. Ici, le rapport à la religion n'est pas le même. Et sans vouloir proscrire, interdire, refouler, on veut seulement marquer une distinction parce que c'est comme ça qu'on la vit à travers notre expérience de l'histoire. Donc c'est pour ça que la notion de culture me semble essentielle pour peu qu'on ne la muséifie pas, pour peu qu'on ne l'enferme pas dans un questionnaire. Mais on ne peut pas s'en passer parce qu'un pays, c'est plus qu'un territoire et un instrument de communication. C'est aussi une sensibilité, une manière de sentir le pays. Et je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'une société est soudée en dernière instance. Parce que c'est millions d'informations qui circulent, qui la caractérisent, qui fait qu'on est capable de se rappeler qui on était, à peu près ce qu'on veut devenir, à peu près ce qu'on est. Mais si on décide d'évacuer ça, on n'est plus capable de se nommer soi-même. Puis là, on se sent étranger à soi-même. Oui, j'entends ce que tu dis. Je vais essayer de résumer ce que tu viens de dire, corrige-moi si je me trompe. Mais j'ai l'impression qu'il y a une peur. Je sens chez toi une peur de devoir renoncer à une partie de ce que tu entends par le fait d'être québécois. Oui, non seulement une peur. On nous dit aujourd'hui que la peur est mauvaise conseillère, puis la peur, c'est mal. Moi, je trouve que c'est un point de vue un peu étrange. Comme si on pouvait se défaire de cette émotion. Moi, je trouve que la peur est un instrument plutôt rationnel pour nous guider quelquefois. Si vous vous promenez sur l'autoroute à pied et que les gens roulent à 120, vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas courageux, vous n'êtes pas l'habitude, vous êtes un yochon. Puis je peux donner des situations comme ça. Si vous vous promenez dans un endroit où les gens chantent tir, dites-moi les balles, c'est les Vendéens, les balles me traverseront et ne m'atteindront pas. Mauvaise nouvelle, les balles vont atteindre mon garçon. De la même manière, si on est Québécois en Amérique du Nord et on n'a pas peur pour la paire de la langue française, eh bien, c'est qu'on n'est pas conscient du territoire, de l'espace, de l'histoire qui est la nôtre. Ça ne veut pas dire ensuite qu'il faut avoir une peur maladive de l'autre. J'ai toujours dit, moi, l'autre, je ne sais pas c'est qui. Je connais des autres, mais pour moi, dans ma tête, l'autre majusculaire, je ne sais pas c'est qui, un français et pas un allemand. Un russe n'est pas un ukrainien, un québécois n'est pas un canadien, un écossais n'est pas un anglais. On peut multiplier les exemples. Donc, l'autre, je ne sais pas. Quand on dit qu'il faut s'ouvrir à l'autre, ce jour, quel autre? Je ne sais pas. Et deuxièmement, à combien d'autres? Parce que je peux m'ouvrir à un certain nombre d'autres et ça fonctionne bien, mais si le rapport de force symbolique se perd, à un moment donné, l'ouverture ne fonctionne plus et c'est la concurrence qui commence. Donc, moi, je suis assez réaliste là-dedans. L'hospitalité, oui, le cosmopolitisme, oui, mais la peur que le Québec devienne étranger à lui-même, la peur qu'un jour on disparaisse, c'est la vieille peur de l'assimilation. Ça, je la confesse et je crois que c'est une peur plutôt éclairée, qui est une boussole qui, dans l'histoire, nous a permis d'éviter de disparaître, sachant qu'un jour, dans mille ans, dans deux mille ans, le monde sera tout autre. Mais pour la séquence historique qui est la nôtre, pour l'époque qui est la nôtre, j'aimerais que cette histoire qui a commencé en 1534 ou en 1608, dépendamment du point de départ qu'on fait, qui est une histoire tout à fait originale en Amérique, une histoire vraiment singulière, j'aimerais qu'elle se poursuive. Et pour qu'elle se poursuive, je crois qu'on a besoin d'un pays. Et pour avoir un pays, pour qu'elle se poursuive, je pense qu'on doit être conscient de notre fragilité. C'est le concept de petite nation qui vient d'Europe de l'Est, une nation qui sait qu'elle peut disparaître. Si les Québécois ne savent pas qu'ils peuvent disparaître, puis se font croire qu'ils sont aussi puissants que des Américains ou des Russes ou des Chinois, quand sache, au bout de deux générations, ça va être fini. Moi, je suis non seulement conscient de cette peur, je pense aussi que c'est à cause de cette peur que moi, comme immigrant noir, d'origine africaine, francophone, trouve que j'ai un petit peu de mal à réellement m'ancrer et à réellement me sentir, pas réellement, mais totalement me sentir accepté. Ce qui est déjà, c'est quand même une grosse exigence. Exiger d'être 100% accepté, c'est déjà, c'est beaucoup demandé. On ne l'est jamais dans son propre groupe le plus intime, même pas dans sa propre famille. Donc, je suis conscient de ce que je dis. Mais cette peur, j'ai l'impression qu'il y a deux peurs qui s'opposent. De ton côté, la peur, me semble-t-il, a une source qu'on pourrait homogéniser. Je sens que le lieu d'où elle vient a quelque chose d'homogène. L'autre peur, qui est celle de l'immigrant ou de l'enfant de l'immigration, elle est de sources multiples. Et je pense que de là vient le malentendu. C'est que souvent, l'exemple que tu viens de donner, par exemple, des Haïtiens qui arrivent aujourd'hui et qui, pour montrer qu'ils sont dans la gang, sacrent. Alors, je ne veux vraiment pas te prêter d'attention, mais c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti ça, non pas comme une description ou une observation d'un fait. Uniquement, j'ai senti qu'il y avait là-dedans le jugement d'une faute. Ah non, c'est le contraire. Ah non, c'est le contraire. Là-dessus, ça, je parle pour moi. Non, mais comme si l'immigrant haïtiens, en faisant ça, ne s'y prenait pas de la bouche. Ah non, c'est le contraire. Ah non, c'est le contraire. Ça fait tellement plaisir. Là-dessus, les Québécois... Ok, j'ai mal compris. Non, non, je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Non, non, comme je dis, à la rigueur, s'il y a une faute là-dedans, elle nous la faute. C'est vraiment l'image qu'on donne, genre on sac tout le temps. Le fait est que c'est vrai. C'est ce que j'allais dire. Mais le fait est que c'est vrai. Mais non, non, moi, ça me fait plaisir comme tout. Parce que les Québécois, là-dessus, j'en suis à peu près convaincu. On n'est pas trop exigeants. Quand quelqu'un nous envoie, on a passé l'histoire à ce que globalement, c'est plutôt récent le sentiment que la destinée québécoise est légitime en Amérique. On a passé à tout le monde depuis la conquête. Et on s'est fait... On est convaincu quelquefois qu'on porte une forme d'illégitimité. Même chez les Québécois francophones, de vieilles souches, comme on dit, c'est le sentiment que l'identité québécoise est un fardeau. On devrait être américain. Ce serait plus simple. Et puis, de l'autre côté, il y a les fédéraux qui sont occupés à nous traiter de xénophobes à temps plein. Parce que le simple fait de rappeler qu'on existe comme peuple est vu comme une marque de suprématisme ethnique. Et là, quand... Je ne veux pas te couper, mais j'aimerais qu'on en parle plus tard. Mais cette espèce de... La manière dont une certaine extrême droite a confisqué l'idée même de la souveraineté... Je ne pense pas que... Peut-être malgré elle. Peut-être que c'est une question de... Qu'on me la présente. Pour moi, c'est groupusculaire au Québec. Oui, oui, non, non. Oui, mais pas mondialement. Ah non, d'accord, d'accord. Mais au Québec, le... Non, non, pas au Québec. Alors le problème, c'est qu'il y a des notions comme la souveraineté qui ne se limitent pas du tout qu'au Québec et qui, par exemple... Non, non, je comprends. Quand on pense à la souveraineté américaine ou même française, les idées qui nous viennent en tête, peut-être à tort, sont des têtes qui, politiquement, se trouvent bien, 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 bien à droite au champ de l'extrême droite. Moi, quand je pense à la souveraineté française, je pense au général De Gaulle. Quand je pense à la souveraineté britannique, je pense à Churchill. À tout de même, quand il a fallu la défendre pour vrai, c'est ces figures-là qui étaient là. Et aujourd'hui, à la rigueur, je pense à Boris Johnson. Parce que... Oui. Mais Johnson, pour moi, qui est légitime. Ça, pour moi, Johnson peut ne pas être d'accord avec lui, mais c'est pas... C'est loin de... C'est pas l'extrême droite. Pour moi, c'est un conservateur normal britannique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'extrême... Il y a une extrême droite en Grande-Bretagne. C'est le BNP. Je pense que pour une grande majorité d'une certaine génération française, parce que c'est dû à une certaine éducation, peut-être, ou aussi une manière bien particulière de faire l'expérience de sa francité quand on est issu d'un tel ou tel milieu. Mais si tu demandes une grande partie d'une certaine génération et de certains milieux culturels, ils vont plus attribuer la notion de la souveraineté au Front National, qui n'est plus appelé Front National, qu'à De Gaulle, parce que très peu... Une certaine génération connaît très peu De Gaulle, est-ce qu'il a dit. Oui, mais de l'autre côté, quand il y a eu en 92, en 92, Maestrich, je ne me trompe pas. Dans le camp des anti-Maestrichs, donc la souveraineté française, il y a Chevènement, il y a Pasqua, il y a Villiers, il y a Séguin, il y a des figures qui viennent de la gauche, de la droite. En 2005, quand il y a le référendum sur la Constitution européenne, il y a Fabius dans le camp de Fabius, qui n'est pas, est-ce que j'en sais, une marque d'extrême-droite. Donc, moi, l'idée de souveraineté, cette idée qu'un peuple puisse se gouverner lui-même, je trouve que c'est une marque fondamentalement positive. Ensuite, que des groupuscules... Mais tu n'es pas d'accord que même au Québec, il y a comme ça, dans l'arrière-pensée de beaucoup de gens, cette idée que... Moi, je vais te l'expliquer. Quand je suis arrivé en 97, j'ai côtoyé autant des Haïtiens que des Québécois blancs. Et dans la communauté, haïtienne, des gens de mon âge, j'avais 20 ans, relativement politisée, ce qui me revenait souvent, c'était... Parizeau égale souverainiste, égale cette fameuse phrase « Si nous avons perdu, c'est à cause du vote ethnique ». Non, mais je t'explique ce que c'est. Oui, j'entends. Dans quel environnement idéologique j'ai atteint. J'entends très bien, mais... Et d'ailleurs, je ne l'approuve pas. Je ne l'approuve pas du tout. Mais je t'explique qu'il y a quand même eu une instrumentalisation de la notion même de la souveraineté que je trouve très noble par, encore une fois, délibérément ou pas, je n'en suis pas sûr, je ne suis pas dans les affaires des extrêmes droites, mais une instrumentalisation et même, dans une certaine mesure, une confiscation de la notion même de la souveraineté par cette extrême droite, assez pour que moi, quand j'arrive comme immigrant, je passe une grande partie de ma croissance au Québec, de ma nouvelle terre d'accueil, en pensant qu'être souverainiste, ça voulait dire un petit peu raciste sur les « Permets-moi de renverser... » En fait, c'est presque en lien avec ce qu'on disait tantôt quand je me disais une faute par rapport à l'immigrant ici. Non, c'est le contraire. Les Québécois, on n'a tellement pas l'habitude d'être légitimes que quand quelqu'un nous envoie un signal d'ouverture, on est tellement content qu'on se dit « Mais parfait, il est dans la famille. » On n'en demande pas. Je suis convaincu qu'on n'en demande pas tant que ça. Les Québécois, mais encore, la main tendue, mais encore, doit-elle être saisie. C'est pour ça que moi, quand il y a une marque d'ouverture qui peut être, c'est je suis sincère, il y a une émotion sincère chez le Québécois qui se dit « Il veut être avec nous, parfait, il rentre dans la gang. » Ça, je crois qu'il y a cette espèce de... Et ça, donc voilà, c'est le contraire d'une faute. À ce que tu dis, il faut bien voir le contexte, me semble-t-il. C'est que le nationalisme québécois, au Canada, est un facteur, c'est vu comme une menace à l'intégrité de l'État canadien, ce qui est objectivement vrai. L'immigrant qui arrive ici, arrive dans un pays qui s'appelle le Canada, dans un pays avec une citoyenneté qui... La citoyenneté, c'est la citoyenneté canadienne, dans un endroit en Amérique du Nord où la langue anglaise domine. Et là, il arrive, on lui dit « Ah, finalement, t'arrives au Québec. Puis au Québec, c'est le français de la langue officielle. Puis bon, ils n'ont pas réussi, mais ça fait deux fois qu'ils veulent l'indépendance. Mais sache, puis là, il y a tout le discours ambiant qui dit « C'est des racistes, c'est des xénophobes, c'est des fermés. Ils veulent que tu retournes chez toi. Alors, ils veulent simplement que tu votes avec eux. » Il y a cette espèce de discours culpabilisateur qui est radicalisé par la défaite. Faut pas se tromper. C'est-à-dire que celui qui perd, perd aussi l'avantage moral. Et donc, moi, quand je... Et là, c'est tout l'enjeu le suivant. C'est qu'il y a ce discours de culpabilisation des nationalistes québécois. Je ne dis pas qu'il y a pas des... Il y a des niochons, il y a des morons, il y a des extrémistes dans tous les camps. Il y a des Édouard, des racistes dans le mouvement souverainiste comme il y en a chez les fédéralistes. Comme il y en a chez les gauchistes. Oui, il y en a franchement pour moi. La bêtise est une des choses les plus démocratiquement partagées. Bon. Le problème, c'est que là, il y a cette accusation qui, à mon avis, est fausse sur les souverains. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on passe sa vie à s'excuser en disant « Mais c'est pas vrai qu'on est comme ça puis on est gentil puis on va vous faire la preuve. » Puis ça, c'est la politique post-95 des souverainistes. Résultat, zéro à certains égards. Oui, puis je pense que ça manque beaucoup d'honnêteté aussi. Oui, oui. L'honnêteté, je suis pas mal. Le camp en face nous insulte. Mais devant l'insulte, moi, c'est pour ça qu'il y a deux politiques. Je reprendrai ta phrase. Tantôt tu disais les deux options. Il y a soit tu t'excuses. Puis là, tu veux prouver que t'es gentil. Puis là, normalement, le truc pour montrer que t'es gentil, c'est que tu montres que c'est vrai que dans ta gang, il y en a des pas propres. Mais toi, t'es un gentil. Mais lui, c'est un pas propre. Il y a Parizeau, il est radical. Mais nous, on est ouvert. Ça, tu te sens... En plus, tu te donnes un sentiment de noblesse morale. Parce que toi, t'es propre à la différence de ceux dans ton camp qui te font honte. Bon. Ou t'as l'autre option qui est la mienne. Et celle de bien d'autres, je crois. C'est que puisqu'on considère que ces accusations de racisme sont illégitimes et injustes, eh bien, à un moment donné, il y a des limites à se justifier puis à évoluer dans le terrain délimité par l'adversaire qui cherche toujours à te culpabiliser, puis à t'assimiler à l'extrême droite, puis au pire. Puis tu te dis, ben, je m'en fiche. Ils diront ce qu'ils voudront, puis de notre côté, on va dire ce qu'on a fait. Donc, on va pas s'excuser en permanence. On va pas toujours donner des gages d'ouverture et de diversité parce qu'on ne doute pas nous-mêmes de notre légitimité. On ne doute pas nous-mêmes du fait qu'on est ouvert, que ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus, mais on se sent pas non plus obligés de parler le langage multiculturaliste pour prouver que nous aussi, on est gentils. On croit à la nation, on croit à l'intégration, on croit que le Québec a une majorité historique francophone, puis on peut la rejoindre pour peu qu'on adopte son imaginaire et sa langue. Ben, si on y croit, on se sent pas obligés ensuite toujours de devenir un souverainiste bisounours qui veut montrer qu'il est ouvert jusqu'à donner sans cesse des signalements moraux, envoyer des signes ostentatoires de vertu, ce qui m'exaspère au possible. Je trouve qu'il y a quelque chose d'agaçant là-dedans, puis je crois sincèrement que le jour où les... Je suis tout à fait d'accord. Puis le jour où les Québécois ou les souverainistes vont incarner, je dirais pas, j'aime pas le mot succès parce que ça fait trop « successful young men » américain, mais vont incarner une forme de force dans le bon sens du terme, c'est-à-dire une confiance en soi, inébranlable en sa légitimité. Je pense qu'on a beaucoup plus de capacités d'attraction. Je vais te donner juste un exemple tiré de ma vie. Je fais souvent des conférences devant des groupes qui se veulent issus de la diversité, d'une communauté en particulier, pour qui les nationalistes québécois, c'est normalement quelque chose proche de l'extrême-droite, vaguement hitlérien, et ainsi de suite. Ils ont un parcours d'intégration de la société québécoise. Au terme, ils doivent rencontrer une créature exotique, étrange, un peu bizarre, un nationaliste québécois. Moi. Je suis le conférencier de la fin de parcours. Et je leur explique souvent, je ne veux pas dans le détail, je ne veux pas trahir mes interlocuteurs, mais je dirais que c'est pourquoi, comment ça se passe au Québec de mon point de vue, et puis je fais des comparaisons historiques, mais sans jamais entrer dans la logique pénitentielle. Et puis j'y vais avec ce discours qui est de mien, c'est-à-dire que c'est en s'affirmant, c'est en étant la norme, c'est en ne doutant jamais d'être nous-mêmes, qu'ensuite on a une capacité d'attraction. Le nombre de fois où des gens de cette communauté sont venus me voir à la fin de la conférence en me disant « c'est la première fois qu'un souverainiste nous parle comme ça ». Normalement, soit vous vous dites « c'est vrai qu'il y a des racistes chez nous, mais on s'excuse, puis moi je ne suis pas de même ». Donc vous, vous ne doutez pas de vous-même, et puis vous tendez la main, mais vous ne doutez pas de la légitimité de votre cause, que vous êtes le peuple de référence, mais qu'ensuite on peut le rejoindre, ce peuple-là, puis on va le transformer en le rejoignant, mais il y a une expérience historique qui se poursuit, le nombre de fois où, sans les convertir, la conversion des armes est difficile, mais sans, je crois que je les ai convaincus relativement de la légitimité de la cause souverainiste. Une fois, puis je leur dis toujours ça, je ne cherche pas à vous convaincre de devenir indépendantiste. Je cherche à vous convaincre que notre cause est légitime, d'accepter d'entrer dans cette discussion avec nous. Pour le reste, on verra. Oui, mais j'approuve ce que tu dis, je trouve le discours intelligent, je ne suis pas surpris d'entendre que les gens des communautés auxquelles tu t'adresses le comprennent et sont proches d'être convaincues. L'idée du projet souverainiste, on peut en parler pendant des heures, mais il me semble que le but de tout ça, c'est que ça arrive. Oui, bien sûr. C'est parce qu'on peut théoriser, le but c'est que idéalement ça arrive. Ça ne pourra pas toujours un point d'arrivée, comme vous aviez entendu. Voilà, exactement. Ne crains-tu pas… Je ne veux pas formuler la question comme ça. Parce que ces gens-là, je ne sais pas de quelle communauté ils sont issus, mais je m'imagine que comme moi, ce sont des gens qui, quand ils sont arrivés, ont été… se sont trouvés confrontés à cette idée qu'ils arrivent dans une terre d'accueil qui est le Québec, s'ils sont arrivés après 1995, surtout, comme moi, qui traînent avec… c'est un peuple qui traîne avec lui des bobos, ils ont failli être indépendants, ils n'ont pas réussi, ils étaient à ça d'y passer. Et puis finalement, ils sont fâchés, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents, et puis ils sont réticents à l'idée d'accueillir encore plus de gens qui vont rendre la cause souverainiste encore plus compliquée. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu l'as répété à deux reprises, tu as dit que le Québécois n'en demande pas tant que ça. Je suis d'accord. Et l'immigrant n'en demande pas tant que ça non plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'explique pas assez, qu'on n'entend pas assez, parce que malheureusement, se confondent… C'est pour ça que tout à l'heure, quand je te parlais des deux peurs qui se confrontaient, l'immigration est plurielle. Oui, bien sûr. Mais on peut quand même la diviser en deux parties. OK. Il y a l'immigration réelle, c'est-à-dire je viens de mon chez-moi, j'atterris au Québec, en France, aux États-Unis, au Canada, en Russie ou je ne sais pas où, et je dois tout recommencer à zéro. Il y a l'autre immigration qui, elle, se sent des revendications parce qu'elle est là depuis plusieurs générations et qu'elle a l'impression qu'elle a autant contribué à la fondation, à la construction de l'État et de la société dans laquelle elle évolue. Et les gens qui parlent le plus au nom de l'immigration, il me semble, c'est soit des gens de la gauche libéraliste, multiculturaliste, qui ont accès aux médias de masse, ou les gens qui sont issus d'immigration et qui ont des revendications très justifiables qui sont autres que celles de quelqu'un comme moi qui est arrivé en 97 en disant, et c'est la merde chez moi, j'arrive parce qu'on n'est pas français, je suis francophone, j'ai peut-être un petit peu de famille, et puis c'est, ma foi, un lieu qui m'a l'air bien sympathique. Je suis arrivé, elle était à Montréal, c'était les festivals, Sainte-Catherine était bondée de gens qui venaient d'un peu partout. Je me suis dit, je suis chez moi en fait. Et ces gens-là, on n'en entend pas beaucoup parler. L'immigrant, le vrai, il ne s'est fait pas attendre. Et lui a très peu de revendications. Mais je suis d'accord à 100%, à 1000%. Ça, on le voit tout le temps. En sociologie, l'immigration, c'est frappant. La première génération arrive, il veut se faire une place. Et puis, il y a une forme de gratitude légitime envers le pays. Bon, il nous dit, ok, l'échec relatif de l'intégration, c'est la deuxième génération. Et ça, on le voit, mais pas seulement au Québec. Ça, c'est pas exclusif au Québec. J'échec l'intégration parce que, finalement, ce sentiment, il y a un décalage qui se crée. Alors que, souvent, les parents ont fait tout fait pour que leurs enfants prennent le pays, trouvent la chance. Là, la deuxième génération, et ça, on le voit ici, et c'est une chose qui m'inquiète beaucoup, c'est que, finalement, la deuxième génération va avoir la tentation de s'intégrer davantage à l'univers mental américain qu'à l'univers mental québécois. Je le vois, par exemple, dans tout le débat sur l'esclavage au Québec. C'est-à-dire, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu hallucinant à voir des gens qui... Tu sais, la communauté noire au Québec, pour l'essentiel, arrive dans la deuxième moitié du XXe siècle. Je dis pas qu'il y en a pas auparavant, mais les présences, la création d'une communauté noire au-delà des marges, deuxième moitié du XXe. Pour l'essentiel, ce ne sont pas, d'un point de vue québécois, des descendants d'esclaves. C'est des descendants d'immigrés ou de réfugiés. Et qui arrivent ici, bon, on a tendu la main, puis en plus, c'est essentiellement avec la communauté haïtienne. Puis il y avait cette idée, je pense, tout à fait légitime que, ben, mon Dieu, on est francophones tous les deux, il va y avoir le terrain d'entente, il va se dégager naturellement. Et ce qu'on voit dans certains leaders aujourd'hui, chez certains leaders, c'est qu'il y a une instrumentalisation de la mémoire américaine. L'instrumentalisation, non, l'instrumentalisation présupposerait que c'est conscient. Donc il y a une identification à la mémoire américaine de l'esclavage qui est utilisée ensuite pour faire le procès de la société québécoise à partir d'une histoire qui n'est pas la sienne. Est-ce qu'il y a de l'esclavage en Nouvelle-France? Oui. C'est un phénomène relativement périphérique, relativement marginal, qui n'est pas fondateur, qui n'a pas du tout le même statut qu'aux États-Unis. Mais là, à cause de ce qu'on disait tantôt, le racialisme, on s'identifie à la couleur de la peau, on s'identifie finalement à l'histoire de l'Empire, on transplante cette histoire-là ici, et puis là, on se retrouve, les Québécois, à devoir se justifier d'une histoire qui n'est pas la nôtre. Moi, je suis prêt à m'excuser pour ce qu'on aurait fait de mal collectivement, mais je ne vais pas m'excuser pour les fautes des Américains. Je veux dire, et notre société a ses propres défauts de fabrication sociologique, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ce n'est pas les mêmes qu'en Alabama, ce n'est pas les mêmes qu'au Mississippi. Et utiliser toute une quincaillerie théorique, et là, on voit justement l'américanisation des esprits, c'est presque le circuit obligatoire, idée campus américain, concordia, concordia-ucan, et là, il y a une nouvelle génération qui apprend à penser sa situation au Québec à partir de concepts qui ne correspondent pas à la réalité de cette société, de cette histoire. Puis c'est là que je pense que beaucoup de Québécois sont un peu choqués, parce qu'ils disent, un instant, on est prêts à s'entendre, mais là, de quoi vous parlez? Je veux dire, quand on le disait tantôt, de majorité blanche au Québec, moi, quand j'entends ça, je deviens mauvais. J'ai une majorité blanche, je sens qu'en fait, quand on utilise ce terme-là, j'y vois presque comme une forme d'agression identitaire. Je me dis, mais vous me plaquez une histoire qui n'est pas la mienne, une réalité qui n'est pas la mienne. À ce que j'en sais, on a... Là-dessus, je suis d'accord. D'ailleurs, il y a tout un débat aujourd'hui dans le monde politico-philosophique sur ce bouquin qui a été écrit, comment ça s'appelle? White Fragility? Oui, qui vient d'être traduit aux arènes, d'ailleurs. For a White Fragility, Robin DiAngelo. Robin DiAngelo, et... Ah, moi, c'est un livre qui m'a rendu dingue. C'est un livre qui rend dingue beaucoup de gens. Je n'ai pas encore lu, mais j'ai lu beaucoup de choses sur le livre, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre ces théories-là. Mais je comprends d'un côté ta frustration, la frustration de Blancs qui se disent, mais quand est-ce qu'on va arrêter de nous culpabiliser pour des crimes qui sont pour le Québécois pas du tout ancrés dans la même histoire que celles qu'ont les Américains, et pour les Américains même, qui appartiennent à une autre époque. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'il est complètement injuste et absurde que de faire porter le chapeau d'un Blanc aujourd'hui ou qu'il soit dans le monde pour des crimes qui ont été commis il y a ceux-ci des décennies. Beaucoup disent qu'il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a longtemps quand même. De la même façon, je trouve ça ridicule de demander à tous les musulmans du monde, surtout ceux qui sont intégrés dans les sociétés occidentales, de demander pardon à chaque fois qu'il y a un attentat terroriste. C'est un petit peu les mêmes logiques. Ceci dit, je pense que dans le… puisqu'on parle de souveraineté, donc on parle de cohabitation, tu l'as très bien expliqué, c'est un exercice hyper complexe que de faire cohabiter tous ces différents éléments identitaires. Pour y arriver, je pense que la première chose est de pouvoir s'expliquer, de se comprendre, de faire preuve d'empathie les uns pour les autres. Et je n'établis pas d'hierarchie dans cette façon d'être empathique les uns avec les autres. Je pense que ça doit être de manière égale. Mais pour cette susceptibilité particulière des peuples noirs, qui sont pluriels encore une fois, et qui mènent à ce genre d'adhésion, par exemple, au pathos particulièrement, spécifiquement américain, suite à l'esclavage, derrière cette susceptibilité-là, il y a une histoire et une éducation même qu'il faut comprendre. Et je vais donner un exemple personnel. Parce qu'on entend beaucoup d'anthropologues dire « la race, c'est une construction ». Et ça n'existe pas. C'est un concept. La couleur de peau, c'est un concept. On a beau la voir, mais dans ce qu'elle représente et la manière dont elle s'intègre et s'exprime et s'expérimente dans la vraie vie, dans le quotidien des gens, elle n'est pas si réelle que ça. Et je suis d'accord. La preuve, moi, je grandis au Rondin et il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. Être blanc, le blanc, au Muzung, comme on dit en Kiniaranda, c'était un adjectif. Ça expliquait ou ça définissait moins l'origine, l'appartenance à un groupe ethnique quelconque que ça disait quelque chose sur les qualités humaines d'une personne. OK. Évidemment, c'est un leg de la colonisation allemande avant, mais belge surtout par la suite. C'est un adjectif. Alors, on utilisait l'adjectif Muzung par exemple dans le contexte pour dire que quelqu'un était ponctuel, par exemple. Parce que bon, en Afrique, on a une notion du temps qui est un peu différente de la notion occidentale pour plein de raisons. Et puis, il n'est pas question de dire qu'une façon est plus logique qu'une autre. on est comme on est parce que notre environnement, la nature qui nous entoure nous façonne de cette manière. Puis, il n'y a pas à comparer et à établir d'hierarchie. Mais c'est vrai qu'en Afrique, la notion de, moi, quand j'étais gamin, quand les amis me disaient on va aller jouer au foot à 14 heures, il se pouvait que ce soit 16 heures. Ce n'était pas et on s'en foutait pas mal. Mais pour une certaine élite intellectuelle dont faisaient partie mes parents, qui avait donc quelque part c'est une accusation un peu dure que je vais faire mais je vais la faire quand même. Je peux, c'est mes parents. C'est une certaine élite intellectuelle qui a contribué à une certaine manière à une continuité de la colonisation. Oui, je crois. Parce qu'ils sont allés en Europe, en Allemagne, dans le cas de mes parents, d'autres en Belgique, en France pour y trouver une certaine intelligence et apprendre certaines compétences, les ramener en Afrique pour améliorer le sort des Africains. C'était ça un petit peu le raisonnement. Et ça finit par faire partie de leur ADN intellectuel et même psychologique. Et la façon de faire d'un blanc était la bonne façon. à un tel point que nous avons importé cette façon de penser au point où on l'utilisait dans le langage courant. Donc, on disait à tel, tel, ça veut dire lui, il est bien. Lui, il est bien. Il est ponctuel, il est carré, il fait bien les choses. On insinue là-dedans qu'il y a un petit peu d'intelligence. Donc, nous sommes un peuple qui a été ghettoïsé intellectuellement et psychologiquement malgré lui. C'est-à-dire que très tôt, je suis arrivé dans un monde où tout autour de moi me disait que l'hierarchie existait et qu'elle était basée sur la couleur de peau. Et que donc, si moi, j'ai ce complexe-là, si mes parents avaient ce complexe-là, l'autre en face, il doit forcément avoir un semblant de complexe inverse quelque part. Je peux très bien m'imaginer qu'un blanc, et encore une fois, c'est un concept, mais un blanc qui naît dans les années 50, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Europe, qui regarde la télé, qui voit l'invasion d'Hollywood avec tout ce qu'elle a exporté de bien, de moins bien culturellement partout dans le monde, et le portrait que Hollywood a fait de l'homme blanc, que ce soit par ses films western, que ce soit par Rambo, que ce soit par tous les récits qui démontraient une certaine supériorité soit intellectuelle ou même physique, militaire, tout ce qui démontrait la puissance était toujours associé à l'homme blanc, alors qu'il y a eu Gengis Khan, puis il y en a eu d'autres qui n'étaient pas blancs, qui n'étaient pas en tout cas de l'Ouest, mais ce qui s'est le plus exporté, c'est ça. Donc moi, je suis né là-dedans et je ne suis pas le seul noir, je sais que la plupart des Noirs, et ce qui est assez étrange, moi j'étais en Afrique, donc on n'a pas connu l'esclavage, et ce qui a contribué encore plus à ça, c'est que nos modèles de négrité ou de négritude étaient pour la plupart des Afro-Américains, donc des gens qui eux n'avaient pas forcément l'avantage psychologique puisque c'était des descendants d'esclaves, ils n'avaient pas d'avantage psychologique sur nous ou d'estime de soi sur nous, théoriquement, et pourtant c'était eux qui nous servaient de modèles, les joueurs de basket, les rappeurs, les acteurs, et donc nous avons hérité doublement de ce complexe, nous en Afrique, et donc on peut très bien comprendre que quand on arrive comme immigrant au Québec et qu'on nous dit attendez, attendez, on est prêt à vous accueillir, mais sachez quand même qu'il y a une civilisation fondatrice et qu'elle prime sur votre bagage culturel à vous. Ça ne veut pas dire que vous devez oublier d'où vous venez, ce n'est pas ce qu'on vous demande et ça c'est le discours intelligent de ce courant-là, je pense que tu t'inscris là-dedans, mais ne perdez pas de vue le fait que vous arrivez dans un lieu qui existe, qui a existé depuis plusieurs années et que il doit être dans votre priorité, dans votre démarche d'intégration, de de vous intégrer et de vous laisser comment dire, l'assimilation, l'assimilation, c'est ça en fait. Oui, à Rome, c'est comme les Romains, oui, laissez-vous assimiler. Oui, bien sûr. Alors pour quelqu'un qui traîne ce bagage psychologique et qui vient de celui-là et qui essaie de s'extraire de ce conflit entre supériorité blanche et infériorité noire, c'est très compliqué d'être accueilli de cette manière sans rentrer dans un... sans rentrer dans le conflit, sans être attiré par une espèce de réaction conflictuelle où tu dis « Ah, c'est comme ça ! » Bon, ça me rappelle quelque chose. Oui, mais... En plus, il y a des scientifiques eugénistes qui nous expliquent en plus qu'ils nous font des hiérarchies de QI... Ils ne sont plus vraiment à la mode, ces gens-là. Ils font quand même parler d'eux. Ils font quand même parler d'eux. C'est quand même périphérique. C'est quelqu'un qui verse aujourd'hui dans les thèses de la hiérarchie raciale a heureusement peu de chances de se retrouver dans l'espace public autrement qu'à la manière d'un bouffon malveillant. dans l'espace public, quelqu'un qui dirait ça serait condamné aux marges ou aux personnages du farfelu toxique. C'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus complexe que ça, Mathieu. Il y a quelqu'un comme Jordan Peterson, par exemple, que je trouve brillantissime. Pour qui je... Je ne sais pas pourquoi. J'ai même une certaine affection pour lui. Je le trouve sincère. Dernièrement, il a eu des problèmes de santé. C'est un être brillant. Mais sur la question du quotient intellectuel en lien avec l'appartenance ethnique, il se range du côté de ceux qui disent la génétique et l'appartenance à un groupe ethnique a une forte incidence sur ses capacités intellectuelles. Je trouve que l'être humain n'a peut-être pas les capacités intellectuelles de ses ambitions morales. Je pense qu'on a mis la barre trop haut. Je crois que la faute... Moi, là-dessus, je suis très chrétien. Le péché originel, je ne croirai rien du tout du christianisme que je retiendrai le péché originel. Le cœur de l'homme est sale et tout le travail de la civilisation consiste à refouler ça sans jamais être capable de l'éteindre complètement. On n'y arrivera jamais. Je pense qu'on obtient le résultat inverse et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment quand on parle de cancel culture. C'est qu'on est arrivé à un tel point de puritanisme complètement déconnecté de la vraie nature humaine qu'on vit dans un monde complètement à côté de la vraie vie. On est dans le truc où on voudrait que tout le monde soit sain et si on ne l'est pas, on est condamné à être traité comme un non-humain. Avec cette singularité que les saints avaient tendance à se mortifier eux-mêmes alors qu'aujourd'hui ils veulent plutôt mortifier les autres. Les autres, voilà, c'est ça. Mais tout ça pour dire que la conversation que j'aime... Quand je parle de blanc, ou québécois blanc... Non, non, j'entends, c'est juste que je... Il existe une telle chose aujourd'hui, surtout dans le commentaire sociopolitique aujourd'hui, post-George Floyd, il est quand même question de blancs et de noirs. On doit pouvoir partir de cette réalité-là pour la déconstruire. Mais on ne peut pas la nier. Ah ben, pardonne-moi là-dessus, le désaccord sera là. Moi, je suis le seul qui la nie. C'est-à-dire que... Pas qu'il y ait des noirs et des blancs, j'ai des yeux comme tout le monde. Pas qu'il n'y a pas une conscience, une expérience noire traumatique liée à l'esclavage et ainsi de suite et à la colonisation. Je le conçois parfaitement. Mais je refuse, à la fois pour des raisons qui relèvent, comme je te l'ai dit, à mon avis, de la description des faits, mais aussi des raisons morales, de partir comme point de départ de la représentation sociale, cette idée que noir, blanc, moitié noir, moitié blanc, méticier, et ainsi de suite, le point de départ ne peut pas être celui-là. Ce n'est pas un point de départ pour ce à quoi on veut arriver, c'est-à-dire une cohésion sociale qui soit au-delà de nos couleurs de peau et de nos appartenances identairement et ethniques. mais on ne peut pas passer outre. Ce n'est pas possible parce que si on passe outre, nous ignorons les sensibilités de tout un tas de gens qu'on doit inviter dans notre projet de cohésion sociale. J'entends, mais il y a différentes manières d'inviter. Et si... Comment je peux dire ça? Si la manière d'inviter consiste à légitimer... Pas légitimer, mais non, on ne peut pas légitimer. D'accord. Mais à accepter cette représentation... Je vais donner un exemple. Quand il y a eu la suite de Slav, donc Puff-Loyne, je ne sais pas si tu souviens la querelle autour de Slav. Ah oui, bien sûr. Et là, j'entends, je ne sais quel producteur dire, on a regardé la scène, on a compté le nombre de blancs, il y avait trop de blancs sur scène. Là, moi là-dessus, trop de blancs a la même... Porter pour voir que trop de noirs ou trop d'asiatiques ou trop de... Le jour où il y a trop de gens d'une couleur de peau quelque part, c'est qu'on a survalorisé en tant que tel pour des raisons qui peuvent être bonnes ou mauvaises, je n'en sais rien. Quand on dit, par exemple, trop de blancs, donc il faut qu'il y en ait moins pour qu'il y ait plus de gens à l'étude de la diversité, cette lecture... Là-dessus, c'est peut-être presque une configuration de l'esprit. Cette lecture des faits, ce que j'appelle la comptabilité raciale. La comptabilité raciale, je n'embarque pas là-dedans. Donc, pour moi, tu dis le point... Je pense que chacun a son point de départ. Mon point de départ, moi... Mais Mathieu, c'est très facile pour toi de le voir de cette façon parce que tu es... Comment je peux dire ? Tu es... Tu n'es pas psychologiquement tissé pour être sensible à ces choses-là. Un Québécois, je me vois... Un Québécois, psychologiquement, tu sais, pour être sensible à la condition minoritaire. Ce n'est pas la même chose. C'est d'ailleurs... On rentre dans une... C'est psychologique et philosophique en même temps. Cette idée qu'on puisse être capable de se mettre à la place de l'autre, moi, je n'y souscris pas du tout. On n'est pas... Je pense qu'on fait des efforts. On essaie, mais c'est pas... On essaie, mais encore une fois, on parlait de la barre qui est trop haute. C'est pas possible. On ne peut pas se mettre à la place de l'autre. On a un disque dur qui n'est pas assez performant pour ça. Parlons de Slav. C'est un exemple parfait. Moi, j'étais... J'avais un conflit intérieur parce que d'un côté, je me disais... Mon premier réflexe a été... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un d'aussi intelligent que Robert Lepage n'a pas pensé une seconde qu'il allait pouvoir faire une pièce, écrire une pièce qui parle spécifiquement et exclusivement de l'esclavage et de caster un casting quasi-exclusivement blanc sans penser où il paraît qu'il était. De mémoire, il y avait quand même quelques noix. J'ai vu personne qui, aujourd'hui, dit qu'il y avait un nombre à peu près égal. Égal, j'en sais rien, mais de mémoire, il y en avait, cela dit. Si le critère est celui-là, de mémoire, il y avait des noirs dans l'équipe. Je crois que je me trompe, mais de mémoire, il y en avait. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu parce qu'il me semble que ça aurait été un argument très fort que de dire non, non, attendez. Il y avait quelques blancs, mais il y avait aussi beaucoup de noirs. Ce qui a... La friction et ce qui a levé les passions est venu du fait qu'il y avait encore une fois une surreprésentation blanche sur un projet culturel dont le sujet était exclusivement l'esclavage et dont je me suis dit que ce n'est pas possible que quelqu'un comme Robert Lepage, quelqu'un que je trouve brillant, intelligent, sensible, moi, quand je pense à un raciste, il ne me vient pas du tout à la tête, je me suis dit que je ne peux pas croire qu'à aucun moment il ne s'est dit que ça risque de poser problème. et donc si je pense que ça risque de poser problème, deux attitudes, soit je corrige le tir, si tant est qu'on pense qu'il y a quelque chose à corriger, ou j'en fais fi et je continue avec mon projet quand même et arrivera ce qui arrivera. Permets-moi de renverser, soit ça cause des problèmes, pour qui ? Pour des activistes racialistes ? Pour tous. Je vais te renverser la proposition, tu vas voir. Je ne sais pas si tu as suivi, c'était il y a 2-3 ans en France, chaque année, il y a des fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans. Et il y a une jeune femme dans la ville qui est une jeune catholique particulièrement pieuse qui vit comme la Jeanne d'Arc de la ville. Il y a 2-3 ans, je crois, 2-3 ans, je ne sais pas la date exacte en tête, la jeune Jeanne d'Arc est une Jeanne d'Arc métissée. Noire pour le système, mais métissée, c'est ce qu'on disait. Et là, il y a des activistes qui, de ce cas-là, c'est l'autre blanc, des racialistes de blancs qui ont dit « Jeanne d'Arc est blanche, elle doit être blanche, elle ne peut pas ne pas être blanche, sinon c'est trahir l'histoire. » Et moi, je rappelle, j'étais en France à ce moment-là et j'ai dit « Mais pas du tout, vous vous trompez complètement de mon point de vue. » Jeanne d'Arc peut être métissée ou noire, pourquoi ? Parce que Jeanne d'Arc est un mythe national français. On demande aux immigrés qui arrivent en France, on demande aux immigrés « Intégrez-vous à la culture française. » On leur demande « Contendez-vous pas de la République. » « Embrassez l'ensemble de l'histoire du pays. » « Embrassez l'histoire des rois. » « Embrassez l'histoire du pays. » « Embrassez Jeanne d'Arc. » « Embrassez Napoléon. » Et quand l'une d'entre elles embrasse Jeanne d'Arc au point de vouloir la personnifier, on dit « Désolé, t'as pas la bonne couleur de peau. » « Tu rentres pas dans l'équipe. » « On veut pas de toi. » » Ça, pour moi, ça m'avait fait... Je parle pour moi, ça m'avait révolté. Je me disais « Ça, c'est trahir la confiance des gens. » Ils acceptent. Ils font le pari. Ils s'intègrent. Ils font tout ce qu'il faut pour s'intégrer. Et au dernier moment, on dit « Désolé, vous avez pas la bonne couleur. » Ça, c'était l'inverse. Si je peux me permettre ça, j'avais trouvé ça tout aussi condamnable. Et j'avais fait un texte, je pense que c'était dans le Figaro, pour dire à quel point ça me semblait tout à fait condamnable l'idée qu'on ne puisse pas parce qu'elle n'était pas blanche. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu insensé. Mais j'applique le même raisonnement de l'autre côté aussi. C'est-à-dire, s'il faut pratiquer la comptabilité raciale, un jour, ça va se retourner contre tout le monde, si je peux me permettre. On va dire « Bon, ben, le jour viendra où il va falloir... » Faisons la liste sur des personnages, des scènes, des scénarios. On va trier les gens à partir de critères comme ça. Puis qu'est-ce qu'on fait avec les métisses à partir de là? Une jeune femme dont la mère sera québécoise et le père sera cabile, on le rentre dans quelle catégorie? Blanc, mais pas exactement blanc. Blanc, oui, mais quel genre de... Non, mais je suis. Ça nous projette... Donc, je reviens à Slav. Ça fait problème. Ça fait problème pour qui? Je pense que la vraie question d'Ariya Slav, c'était le pouvoir exagéré de certaines... Pas des minorités ethniques, mais des minorités idéologiques qui ont une capacité de décréter le scandale. Puis il faut désormais penser nos productions culturelles, intellectuelles, ça en fonction de ne pas provoquer le scandale de ces gens-là. Alors, je vais te... Je comprends tout et c'est là l'intérêt, mais aussi la complexité de ce bout de notre conversation. Ce que je dis, moi, c'est qu'il faut être sensible aux susceptibilités de ceux-mêmes avec lesquels nous ne sommes pas du tout d'accord. Ah, ça, je suis d'accord. Ça, d'autres fois. Je pense que le dialogue ne peut naître que par ce moyen-là. Et ça va pour les deux. Je trouve que... Il y a la caricature de la « angry black woman » ou de « angry black man ». Genre, le noir, on est toujours en train de se plaindre de quelque chose, mais on est toujours de... 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 de crier injustice dès qu'on en a l'occasion. La même chose peut se dire par rapport aux blancs mâles hétérosexuels aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, cette catégorie de personnes est en train de souffrir d'un mal en plus qui est difficile à exprimer. Parce que, bon, l'homme blanc hétérosexuel... Il accumule les défauts, lui. Il accumule les défauts, non, il accumule les défauts, mais surtout, il n'a pas à se plaindre. Il n'a pas à se plaindre. Symboliquement, c'est celui sur compétition en toutes circonstances. T'es au top ? De quoi te plains-tu ? Ferme ta gueule et laisse-nous revendiquer, nous, minorités opprimées... Comme disait, 67, je connais cette théorie. Mais ce que je dis, c'est que ce que je dis, moi, je suis noir, je suis hétérosexuel et je suis... Un homme ? Un homme. Des citoyens canadiennes. Des citoyens canadiennes, mais qui désire un pays québécois et d'origine africaine, rwandaise, plus précisément, avec des affinités culturelles, intellectuelles, françaises de France. Tout ça fait partie de qui je suis. Donc, on pourrait m'appeler ce qu'on appelle vulgairement un citoyen du monde. Je me suis moi-même longtemps appelé un citoyen du monde. Je pense que ça ne veut rien dire du tout. Mais j'avoue, je me suis souvent appelé comme ça et avec le temps, je me dis, ça ne veut rien dire. Je sais qu'avec mon profil, parlant à Mathieu Bocoté, avec l'idée qu'on peut se faire parfois fausse de ce que tu représentes, j'entends déjà à la diffusion de ce podcast, je peux prédire les critiques qui vont être lancées à mon rencontre. Lesquelles ? Je suis très curieux. Ah, mais par exemple, il y a des raccourcis qui vont se faire parce qu'on va dire que, et ça, je trouve ça, c'est dommage et c'est triste, mais c'est le prix à payer pour avoir... je pense que c'est le prix à payer quand on a du contenu qui est susceptible d'intéresser tout un tas de gens qui n'ont pas grand-chose en commun. Je m'explique. Je pense que tu tombes vraiment dans cette catégorie parce que tu dis beaucoup de choses et tu les dis bien. Et comme tu les dis bien et que comme il n'y a pas réellement... Il y a une certaine homogénéité idéologique, mais c'est quand même très complexe parce que tu parles souvent comme québécois francophone mais aussi comme sociologue. Ton background académique, il occupe une grande partie, un grand espace dans ton discours public. Et donc, il va avoir une récupération ou une adhésion à tes idées par des gens qui ne sont pas du tout représentatifs de ta personne de manière générale. Par exemple, Éric Zemmour. Je peux très bien imaginer que quelqu'un va trouver ou Éric Zemmour, mais je ne sais pas ce que c'est le plus médiatisé, mais ça peut être n'importe qui d'autre. Parler, par exemple, de souverainisme et faire un lien avec le fait que toi, tu parles de souverainisme et d'antimulticulturalisme et faire un amalgame de tout ça et dire « Ah, c'est un pote à Zemmour. Comment est-ce que Cornet, un enfant d'immigrant d'origine africaine peut avoir une discussion courtoise avec un tel individu ? » Je sais que ça peut arriver. Et c'est là que je me dis « C'est dommage, c'est plate. » Et mon attitude va devoir être de ne pas condamner ce genre de réaction. Je vais devoir trouver en moi une certaine compréhension pour ça, de la même façon que quelqu'un qui va te reprocher à toi d'être… Quand tu parles… Parce que pour moi, tu es un humaniste. J'espère. Non, mais pour moi, tu l'es. Parce que quand on prend le temps de t'écouter, ce que j'ai fait depuis que je t'ai découvert sur certaines émissions françaises, tu as une certaine intégrité idéologique et un background académique qui te permet d'articuler des choses dans toutes leurs… Des notions et des idées et des concepts dans toute leur complexité. mais quelqu'un peut très bien se sentir trahi par toi s'il a pensé qu'être souverainiste, ça voulait dire anti-multiculturaliste, donc anti… Je fais plein d'amalgames. Anti-diversité culturelle, anti-anti-anti-anti-anti et que là, tu es en train de dire non, venez et une cohésion est possible à condition que… Mais je connais un peu mon monde, alors je le dis puis là, là-dessus, je pense que le partage des torts est inégal sur ce coup-là. Je connais un peu mon monde, disons ça comme ça. Fais attention quand tu dis ton monde parce que ton monde, il… Ceux qui sont d'accord avec moi, ceux qui sont d'accord avec moi, c'est-à-dire les gens qui… Surtout ? Non, mais des gens qui globalement disent « Bock-Côté a raison ». Ensuite, ils peuvent dire « il y a tort là-dessus, il y a tort là-dessus, il y a tort là-dessus ». Il m'énerve à pas détester l'Église catholique. Il aime trop la France, il pourrait se comprendre qu'on n'est pas en France, il va-tu nous ficher la paix avec De Gaulle ? Mais globalement, je l'aime bien « Bock-Côté ». Ces gens-là, il y en a quelques-uns, heureusement, je le dis sans mentir, je n'en ai jamais rencontré qui m'ont dit « pourquoi tu parles à du monde avec qui t'es pas d'accord ? » Jamais. Puis ma position dans l'espace public fait en sorte que je suis généralement « condamné » à parler avec des gens avec plus… Je n'ai pas le luxe de l'entre-soi idéologique. Globalement, je suis dans l'espace public au sens large, une position plus minoritaire que majoritaire. Le point de vue qui est le mien sans être exclu et loin d'être hégémonique, encore plus dans l'université, ça, c'est encore plus marqué. Mais est-ce que tu te sens vraiment protégé de cette condamnation, de la condamnation de ton ouverture d'esprit ? Mon monde en guillemets, c'est-à-dire les gens qui me suivent sont plutôt heureux. Si la conversation se passe bien, c'est sûr que s'il y a des accusations, un moment donné, raciste, là, ça gâche tout. Mais si ça se passe bien, pour connaître… Quand je dis que je connais mon monde, ce n'est pas seulement ce que je regarde ce qu'il dit sur Facebook. Là, on est en temps de pandémie, mais sinon, je fais des conférences, mais sans arrêt, partout au Québec, en France aussi, beaucoup aussi, mais au Québec, j'en ai quand même fait pas mal partout. Jamais on m'a dit pourquoi vous parlez à telle ou telle personne. Je me rappelle, j'étais en débat une fois avec un activiste anglophone qui était… pour le dire, on n'habitait pas sur la même planète, j'ai l'impression. Ben, personne ne m'a dit pourquoi tu y parles. Personne. Alors que, à gauche de la gauche, il y a cette idée comme quoi le contradicteur est illégitime. Et ça, je le vois, donc lui, il ne faudrait pas lui dire… Combien de fois on dit de moi que je ne devrais pas avoir de tribune, de plateforme, je ne devrais pas, si je ne devrais pas ça. Bien, franchement, l'inverse, je l'entends assez rarement. En tout cas, mon monde a probablement des fautes qui ne sont pas présentes de l'autre côté, c'est tout à fait possible, mais cette idée qu'il faut déplateformer, c'est le terme aujourd'hui, canceller, annuler, bannir, c'est plus un phénomène qui caractérise la gauche de la gauche ou l'extrême gauche ou la gauche radicale que le nationaliste de base qui veut, je crois, se croit à la conversation libérale. Moi, j'avais terminé mon dernier livre sur l'empire du politiquement correct. Le dernier chapitre, c'était Éloge du conflit civilisé. Et mes lecteurs, j'ai le plaisir d'en voir quelques-uns, m'ont la plupart du temps remercié d'avoir terminé le livre ainsi. Dire, Dieu sait, je n'étais pas dans le ton mièvre, je ne pense pas être un Robinette au tiède, mais je terminais quand même en disant, il faut Éloge du conflit civilisé. Tout est là. Conflit, on est en désaccord. Civilisé, on est capable de s'entendre parce qu'on cherche à comprendre le noyau rationnel de l'argument de la personne qui est devant soi. Donc, franchement, je vois peu de gens, je ne sais pas qu'il n'y aura pas un niaiseux, mais je vois peu de gens qui vont me dire comment tu as pu oser parler à Suss. Je ne l'imagine pas. Mais j'imagine, ça le dit, des gens qui vont te reprocher de m'avoir jasé. Mais surtout, moi je dirais, on s'en fout. Personnellement, je m'en contreficherais. Alors, c'est peut-être ça la différence. Moi, je ne m'en fous pas. Je le fais quand même et je le referais et je suis en train de passer un moment hyper agréable et je vais le revendiquer, mais je ne peux pas dire que je me fous du fait qu'il va y avoir des gens. Vraiment ? Oui, non, je ne m'en fous pas parce que je ne m'en fous pas parce que j'ai beaucoup de considération pour une certaine forme de douleur qui se transmet de génération en génération et qui finit par faire partie de qui nous sommes réellement. Un petit peu comme il y a quelque chose qui me dérange beaucoup, je ne me rappelle plus, il y avait une journaliste qui faisait d'ailleurs le téléjournal à Radio Cannes. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas la nommer parce que je vais peut-être m'en tromper, mais je me rappelle qu'il y en avait une qui avait accueilli Marine Le Pen. Ah oui, c'est Anne-Marie Dussault. Oui, c'était Anne-Marie, exactement. Femme que je respecte et elle avait accueilli Marine Le Pen avec un tel mépris que ça m'a dérangé et ce n'est pas parce que j'ai une sympathie particulière pour Marine Le Pen ni pour ses politiques, loin de là. Mais c'est parce que j'ai pensé à tout un tas de gens qui sont nombreux, autrement son idéologie, son parti, son statut politique n'existerait pas. Il y a tout un tas de gens qui ne sont pas inhéramment contre le fait que j'existe moi ou que j'exerce mes droits en tant qu'être humain qui adhèrent à ces discours parce qu'ils y trouvent le dernier rempart pour protéger ce qu'ils appellent leur culture ou pour les protéger de ce qu'ils trouvent menaçant, qui doivent, à tort, je le dis, attribuer souvent dans le cas de la France, à l'islam par exemple, qui sont des gens qui ont peur et qui réagissent en fonction de cette peur, mais dont je suis sûr qu'ils n'ont absolument rien contre moi et que le conflit qui existe entre eux et moi, qui est d'ordre idéologique, est tout à fait superficiel et que c'est un conflit qui est incarné par ceux qui sont à la tête de certains partis, extrême droite, extrême gauche, qui ne sont même plus des hommes d'État au sens où moi je l'entends, des femmes ou des hommes d'État, mais qui sont des techniciens électoraux. Eux sont des spécialistes de comment est-ce que je me fais élire, ce qui est une fonction complètement autre. Et donc, par considération pour tous ces gens-là, je me suis dit que ce n'est pas cool. le manque de respect et la condescendance avec laquelle Anne-Marie Dussault avait accueilli Marine Le Pen finissaient par se déverser sur tous ces gens-là. De la même façon que Trump, c'est Trump, mais Trump, c'est un symbole. Il y a la caricature, le personnage, The Apprentice, puis tout ça, ça, c'est le personnage Trump, puis c'est le même à la Maison-Blanche. Et il y a ce qu'il incarne et ce qui explique le fait qu'il soit au pouvoir aujourd'hui. Bien sûr. Et des Américains, j'en connais des gens, des Américains avec qui j'ai eu des relations très cordiales dans le passé qui ont trouvé en Trump le symbole de quelque chose qui les protégerait. Oui, bien sûr. Et je peux condamner Trump et je peux rire du personnage le trouver, rire de sa chevelure et de son ton quand il s'adresse à certains journalistes comme chef d'État parce qu'il sort complètement du décorum de sa fonction. mais je ne peux pas rire de ce qu'il représente ou de ceux qui se sentent représentés par lui si mon discours est celui de dire vivons réellement ensemble. Ce serait contradictoire. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas me foutre de ceux qui vont dire c'est un vendu, pourquoi... Il veut... Je le sais parce qu'on entend ça quand on est artiste, musicien populaire et ça c'est la complexité d'être une personnalité populaire noire en Occident. Oui, non, en Occident. J'allais faire l'exception des États-Unis mais c'est la même problématique. C'est que on commence avec son bagage culturel. Le premier album que j'ai fait c'était moi avec tout ce que ça voulait dire. mais il était fortement imprégné et l'image publique que je traînais avec moi pour l'accompagner était fortement imprégnée de mon histoire donc du Rwanda, de l'Afrique et jusque dans la musique. Et donc naturellement le premier public qui est venu à moi quand je faisais le Bataclan ou la Cigale à Paris c'était dans un premier temps des gens qui adhéraient à cette culture et c'est une culture ce n'est pas du tout une appartenance ethnique c'est une culture. Oui, bien sûr. La musique, ce qu'on appelle la musique black mais c'est bon c'est la soul, le R&B, le hip-hop mais c'est aussi le blues c'est aussi le jazz et tout ça c'est une culture qui va bien au-delà de la couleur de blue et avec le succès quand j'ai commencé à faire des Zenith je me suis rendu compte que les proportions ethniques que les proportions ethniques avaient vachement évolué et très vite et ça se passe très subtilement on ne s'en rend même pas compte on sent très vite son statut d'artiste se politiser et on sent très très vite une espèce de pression de défendre des tendances idéologiques qui appartiennent plus du côté gauche des choses que non c'est quelque chose de très étrange qui se passe malgré soi les pressions idéologiques en fait chaque milieu porte la sienne si tu étais par je ne sais quel malheur ou bonheur avocat dans une firme montréalaise tu comprendrais très rapidement que tu as l'avantage de chanter les louanges du marché de la fédération canadienne tu comprendrais que ton avancement dans le milieu implique ça le problème c'est si tu es à l'université tu comprends très vite que tu dois réciter ce que j'appelle l'orthodoxie diversitaire et puis faire toutes les prières attendues du multiculturalisme obligatoire du féminisme intersectionnel il faut que tu les répètes sans ça tu n'as pas de possibilité de carrière dans l'université en tout le moins en sciences sociales dans le milieu des artistes il y a une forme de je le dis avec la distance de quelqu'un qui n'est pas un artiste mais il y a la pression je pense à une forme d'humanitarisme guimauve qui est souvent attendue c'est qu'il faut embrasser la cause du moment pleurer au bon moment de la bonne manière et puis quand un artiste ne joue pas ce rôle là on a l'impression qu'il manque d'humanité et d'humanisme il y a quelque chose d'un peu étrange là-dedans puis les causes évoluent avec le temps pendant un temps c'est le nationalisme québécois ici il fallait que tout le monde soit dans le nationalisme maintenant c'est l'écologie et ainsi de suite puis je devine quand il y a un créneau particulier il y a la diversité il faut embrasser les causes qui sont associées à ce créneau-là mais moi en fait je me désole de l'existence de cette pression-là bien qu'elle soit inévitable tout milieu génère sa propre pression mais je pense que l'originalité relative de notre temps c'est qu'on a légitimé médiatiquement de nouvelles autorités morales on a l'impression qu'on ne vit plus dans un temps religieux mais est-ce que tu es capable d'identifier ou de comprendre la mécanique qui a amené à ça qui a amené à cette espèce de qui est à l'origine de ces pressions-là je pense que là-dessus j'ai une vision assez classique c'est-à-dire je pense que toute société a besoin d'autorité morale et d'autorité religieuse le problème c'est qu'il y a eu un transfert de sacralité et un transfert d'autorité donc c'est vraiment qu'aujourd'hui l'autorité morale c'est pas le Vatican c'est pas Mgr Lépine c'est pas soit Mgr Lacroix à Québec ce sont les porte-paroles de la c'est Gret comment ça s'appelle Gretchenberg c'est la porte-parole de telle association racialiste montréalaise c'est la porte-parole d'Amnesty ou Sans-Frontières puis ça c'est les autorités morales qu'on consulte pour savoir ce qu'est le bien donc nos sociétés n'ont pas rompu avec la religion il y a simplement un transfert de sacré un transfert de religiosité puis un transfert d'autorité morale puis comme en d'autres temps si tu t'éloignes de l'autorité morale surtout quand t'es membre d'un groupe tu sais quand quand en d'autres temps on considérait que Mme X Mme Tartampion on considérait qu'elle 14 enfants c'était assez le 15e non merci puis M. le curé la dénonçait en chair elle payait le prix du fait de sortir de l'orthodoxie morale du milieu qui était le sien et là c'était la stigmatisation sociale et tout ça aujourd'hui c'est simplement que je pense qu'il y a un transfert qui s'est opéré mais qui est porté par des institutions d'une puissance immense c'est-à-dire l'université a une puissance exceptionnelle de formatage des consciences le système médiatique qui est sous-estimé d'ailleurs je pense je pense que le vrai noyau idéologique du régime c'est l'université ensuite les médias et qui opèrent très 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 loin de la majorité des gens qui constituent une société moi les sciences sociales je trouve que c'est particulier quand avec mes amis on est passé par là un peu à la manière des dissidents internes des départements on se dit tous il y a quelque chose c'est un milieu très particulier très religieux très très codé très clérical aussi je pense dans le milieu artistique aussi et là il y a un travail d'émancipation qui consiste individuellement à apprendre mais c'est jamais simple à s'affranchir des pressions idéologiques de son milieu j'ai un ami dont je tairai l'identité parce que je veux lui assurer une belle carrière le type est avocat dans un grand bureau d'avocat montréalais il est passé quand il était jeune par les jeunesses libérales et aujourd'hui il est globalement d'accord avec moi et on s'entend sur à peu près tout mais je dis quand est-ce tu vas le dire il dit je peux pas je peux pas dans mon milieu si je dis le quart du huitième de ce que je te dis c'est foutu j'avais entendu c'est un vrai problème aux Etats-Unis j'ai entendu dire ça à Sam Harris je pense ou quelqu'un comme ça qui expliquait qu'il y avait un vrai problème notamment dans le milieu universitaire de beaucoup de gens parce qu'il y a eu beaucoup de congédiements puis justement au cancel culture beaucoup de gens qui sont exprimés certains un peu maladroitement peut-être et qui ont payé un prix énorme sur l'affaire George Floyd il y a un prix à payer pour le désaccord idéologique dans nos sociétés et qui disaient j'ai beaucoup d'amis qui je peux pas leur dire mais ils m'en disent que mais je peux pas dire le nombre de fois où après avoir dit quelque chose je reçois des gens qui ont fait un autre choix de carrière que moi des gens que de bonne réputation sociale viennent me chuchoter à l'oreille t'as absolument raison mais c'est bien que tu le dises parce que moi tu sais je peux pas je comprends que tu puisses pas on a à chacun son rôle et ça me fait penser à la chanson mais il faudrait utiliser de nouvelles paroles c'est la mauvaise réputation de Brassens à Radio-Canada sans prétention j'ai mauvaise réputation bon mais ça fait partie de la vie ça en ces matières je pense que et ça c'est là on redécouvre une vérité cachée je crois de la politique on a cru puis avec raison on avait raison d'espérer que la politique soit communication et dialogue mais elle est aussi conflit et aspérité et celui qui s'avance dans l'espace public sans être capable de subir à la fois la pression du camp d'en face mais aussi de ceux dans sa bande qui veulent le pousser toujours à la plus grande radicalité il n'est pas fait pour la vie publique je suis d'accord et cette vie publique elle doit avoir non seulement un sens mais un but toujours j'en reviens toujours à ça et si le but est de créer un ou des cadres des contextes de conversation de dialogue où on peut réellement échanger pour la destination commune la fameuse destination dont tu parlais plus tôt la capacité de prendre la critique quand on est dans l'île du public comme nous le sommes pour être efficient dans ce sens là je pense qu'il faut qu'elle elle vient forcément avec une considération de ceux-là même qui nous critiquent aussi violemment que ce soit une considération ou une indifférence si je peux me permettre on peut pas être indifférent je pense que c'est la différence on peut pas être indifférent on ne soit peut-être pas les mêmes insultes si je peux me permettre moi les insultes que je reçois du camp en face en guillemets c'est raciste extrême droite xénophobe je sais du plus profond de mon âme que tout cela est faux et je sais que ces insultes là sont pas là pour décrire elles sont là pour décrier elles sont là pour exclure elles sont là pour chasser de la vie publique pour extrême droite pour stigmatiser pour transformer en monstre et en infréquentable tout ce que je me dis c'est que la manière dont je le rationalise c'est que la société a besoin de conflits on a besoin dans chaque camp d'avoir quelqu'un qui représente le repoussoir le besoin de détester existe c'est triste à dire mais c'est comme ça et je comble leurs besoins là-dessus mais je refuse de porter crédit à des gens qui m'insultent comme ça et je me dis simplement je les déteste pas parce que j'ai pas de temps à perdre à ça mais je n'ai pour eux qu'indifférence si je me mets à me demander est-ce qu'au fond pourquoi pourquoi est-ce que raciste est devenu l'insulte ultime pour les gens pour les gens de couleur blanche même pas parce que le racisme a conduit premièrement je pense que c'est fondamental il y a une volonté zoologique de hiérarchiser les êtres humains en espèces comme ça il y a quelque chose là-dedans c'est déshumanisant possible ensuite ça a quand même conduit à ce que j'en sais il y a trois le racisme est coupable de tant de choses mais l'Allemagne nazie l'Afrique du Sud la ségrégation américaine il y a quelque chose là-dedans qui pour moi c'est le sommet de la barbarie l'Allemagne nazie c'est quand même la planification tu sais que des peuples s'entremassacrent entre eux dans l'histoire ça fait malheureusement partie de l'histoire humaine programmer l'éradication scientifique et industrielle d'un peuple pour faire disparaître non seulement ses vivants mais jusqu'à ses morts parce qu'on veut effacer la trace de sa mémoire dans l'histoire du monde qui est l'holocauste jusqu'à faire disparaître leur trace sur terre pour moi c'est diabolique c'est luciférien je ne parle de l'holocauste que dans un langage religieux parce que c'est un crime où on veut effacer jusqu'au souvenir de leur présence sur terre c'est quand même le racisme au point maximal l'Afrique du Sud cette idée quand même de réduire des êtres humains considérés qui sont fondamentalement inférieurs et méritent donc un traitement global de domestique qu'ils sont là pour servir parce qu'ils n'ont pas les capacités morales ou psychologiques ou sociologiques de développement pour l'autonomie c'est un affront c'est un affront fait à toutes les convictions qui traversent le christianisme dans ce qu'il y a de meilleur l'égalité des armes devant Dieu la démocratie l'égalité des hommes dans la participation à l'Oise civile le libéralisme dans ce qu'il y a de mieux et donc on est dans un affront au code élémentaire de l'humanité puis les Etats-Unis ai-je besoin d'y revenir c'est quand même un pays qui a quand même programmé l'esclavage moi je ne suis pas de ceux qui disent que l'histoire des Etats-Unis se réduit à l'esclavage mais c'est quand même un élément auditement important dans l'histoire du pays c'est pas le crime originel moi je pense que c'est le péché originel le récit du pays ne se réduit pas à ça le récit du pays c'est aussi la constitution le péché originel américain est celui d'avoir exproprié par un génocide d'accord j'entends je comprends très bien mais il y a quelque chose dans l'esclavage c'est-à-dire la réduction des êtres humains vous serez notre marchandise ça pour moi je regarde ça donc l'histoire américaine ensuite c'est la constitution américaine c'est aussi la guerre de sécession où on se bat pour en finir avec ça donc c'est une histoire riche et pas pour donner crédit à ce livre White Fragility mais une partie de sa théorie qui est basée sur ce fait là voici une nation qui a fini par dominer le monde et qui doit une grande partie de sa puissance à ces deux crimes là dont un qui est ce que tu viens de mais sur le plan sur le plan moral tu poses la question pourquoi c'est la pire des choses racistes c'est que c'est quand même le sommet de la barbarie c'est ça mais ça je trouve ça super intéressant je trouve ça super intéressant et ça peut-être nous amener à un autre point ou peut-être qu'on en a déjà parlé c'est que en parlant de racisme tu ça va te choquer mais ne m'interromps pas j'ai un point en parlant de racisme tu m'as donné trois exemples de racisme blanc il y a eu d'autres racismes qui ont fait très très mal dans le monde on peut en nommer qui n'étaient pas blancs au sens caucasien du terme et je me suis en le disant quand tu l'as dit j'ai senti une passion de ta part et je sais que c'est l'insulte si t'as envie d'insulter de façon très paresseuse quelqu'un de blanc de couleur blanche tu le traites de raciste c'est connu et ce que tu viens d'expliquer le justifie très bien moi m'insulter si tu me dis t'es un raciste ça me touchera très moyennement parce que et c'est ce qui est intéressant c'est que comme noir c'est pour ça qu'on parle souvent de racisme inversé ou de racisme anti-blanc est-ce que ça existe ou pas je ne conçois pas dans mon être que je puisse être raciste même si il m'arrive parfois d'avoir des pensées xénophobes je ne peux pas concevoir être fonciemment raciste puisque dans dans l'histoire qui m'a constitué tous les exemples de racisme que j'y trouve dans tous ces cas de figure j'étais celui qui était la victime et je te parle du racisme qui fait partie de ma construction psychologique j'étais toujours celui qui était de la victime et jamais l'oppresseur donc qu'on me dise que je suis raciste et j'en conviens c'est très biaisé de ma part mais qu'on me dise que je suis raciste ça m'insultera moi alors que si on me traite de petit singe là alors que je n'ai jamais connu une époque moi ou en traiter les miens de singe en tout cas encore une fois c'est en périphérie c'est pas quelque chose que je vis tous les jours là tu viens de toucher quelque chose parce que je par le biais de ce que j'entends me relier à d'autres personnes qui sont de ma couleur et par l'histoire qui serait commune d'oppression je me sens particulièrement blessé parce que le singe c'est le terme qu'on attribuait aux esclaves aux Etats-Unis je m'associe à ça les colons parfois ont traité notamment au Congo les 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 congolais de de petits singes ce que je veux dire c'est qu'on ne s'extrait jamais de l'histoire de ceux dont on nous a dit qui nous ressemblaient que ce soit vrai ou pas donc quand on commence de traite de raciste ça te touche profondément parce qu'il y a des crimes qui ont été commis et que tu et que tu qui te qui te qui te qui te révoltent au plus haut point qui sont associés au fait d'être blanc mais permets-moi alors je peux moi de faire une petite modification dans la description psychologique je te donnais trois exemples parce que c'est trois exemples du 20e siècle qui sont les mémoires ensuite est-ce que moi je suis de ceux qui je suis pas du tout qui disent que par exemple le racisme anti-blanc n'existe pas ça je pense que le racisme c'est-à-dire la version raciale on a oui Robin DiAngelo et quelques autres tricotent une définition du racisme tel que finalement ça devient le racisme et constitutif de ce qu'elle appelle l'identité blanche mais quand on entre dans sa logique c'est un univers tout à fait parallèle quand on voit dans certains quartiers en France des gens dire salles salles blancs quand dans les chansons dans un certain rap français Nick Conrad je crois qui dit je rentre dans une maternité et je tue tous les bébés blancs je pends tous les bébés blancs ça c'est du racisme anti-blanc c'est comme ça moi j'y peux rien la définition que j'ai du racisme c'est-à-dire la version raciale et la volonté soit d'exclure ou d'éradiquer un groupe ou à tout le moins de hiérarchiser à son désavantage un groupe sur une base raciale pour moi c'est présent là pourquoi je te donnais l'exemple les trois exemples c'est qu'ils ont marqué le 20e siècle mais oublie pas que dans ce 20e siècle là-dessus il y a aussi ceux qu'on appelle les blancs à tant qu'à être ben ils sont aussi de l'autre côté de la barrière ils débarquent le 6 juin 44 en Normandie pour aller abattre le régime mais si je dois parler de mes ancêtres à moi ben les miens moi ils étaient pas en Allemagne ils étaient sur les plages en fait je pense que mes ancêtres étaient pas mal au Québec à ce moment-là mais globalement ils étaient en Normandie à la plage Juno à Juno Bic à la plage Juno pour aller ou comme dirait Sardou il était un gars venu de Géorgie qui se foutait pas mal de toi et est venu mourir en Normandie un matin où tu y étais pas disait-il aux français bon mes ancêtres les ancêtres des américains c'est aussi l'income c'est ceux qui sont battus contre les confédérés donc les je je te jure je quand je regarde ça n'acceptant pas la notion d'identité blanche je ne me sens pas coupable de crimes des blancs mais pourquoi je me révolte autant devant ce terme de racisme c'est que je sais pourquoi il est utilisé premièrement parce qu'il représente oui je le crois sincèrement le summum de la barbarie ça je le crois sincèrement quel que soit le groupe ethnique auquel on appartienne mais aussi ce qu'on sait c'est que c'est une volonté de nazifier de nazifier et les crimes du troisième Reich que pour moi représentent de ce point de vue une forme de barbarie métaphysique à nul autre pareil dans l'histoire et la volonté de nazifier c'est ça c'est absolument abject ça consiste à transformer un interlocuteur avec qui on peut avoir de sérieux désaccords en complice de l'Holocauste et ça je trouve qu'il y a un procédé rhétorique là-dedans au mieux je l'explique par l'inculture ça une manière de me calmer quand je suis de mauvaise humeur c'est que je me dis que l'adversaire qui utilise des gros mots c'est qu'il sait pas ce qu'il dit c'est la parole du Christ pardonnez-le après ils ne savent pas ce qu'ils font je me dis ils ne savent pas ce qu'ils disent si ils savaient ils ne le diraient pas il n'en demeure pas moins que l'utilisation de ce vocabulaire là correspond à un désir de meurtre social c'est à dire parce que si effectivement si on est vraiment devant un nazi on arrête de parler si on est devant un nazi on laisse tomber puis on se bat c'est réglé il y a des manières de traiter je pense c'est quoi c'est je pense c'est Woody Allen qui dit c'est sûr que les arguments c'est bien mais avec des néo-nazis un point américain puis une matraque c'est peut-être plus efficace aussi de temps en temps si on a à se battre avec eux il y a cette idée qu'on est devant des vrais des gens si c'est le cas si on est vraiment devant des nazis il faut se battre donc quand on utilise ce vocabulaire là pour parler des réalités qui n'y correspondent pas du tout je suis aussi et ça c'est mon travers mais c'est mon travers d'été l'eau je suis révolté par la malhonnêteté intellectuelle qu'il y a derrière ça l'inculture au mieux la mauvaise foi au pire à travers tout ça la volonté de mort sociale donc ce terme là oui puis aussi je veux dire ce qui est peut-être propre à la à la bête médiatique aujourd'hui c'est une façon de mal représenter sciemment ou pas les propos des uns des autres parce que ce qui arrive là on a un podcast puis tes propos sont représentés en entièreté mais quand tu vas à une émission télé ou à une émission de radio c'est très difficile de surtout qu'on traite de sujets aussi complexes que ceux dont nous traitons là c'est très compliqué et le montage aujourd'hui d'être honnêtement et fidèlement à représenter et le montage est une arme contre l'intelligence souvent moi puisque j'ai eu quelques mauvaises expériences avec Radio Pravda pardon Radio Canada ce que je fais quelques fois c'est quand je donne une entrevue je sais qu'il y a un montage j'enregistre au même moment juste pour m'assurer que ce qui sera repris si c'est trop à l'écart de ce que j'ai dit ça peut arriver j'ai l'original on va voir ensuite si vous êtes honnête et ça en ces matières j'aimerais qu'on n'en soit pas rendu là mais le fait est que la volonté de mort sociale programmer la mort sociale de l'adversaire est-elle aujourd'hui que si on ne veut pas se faire déformer complètement il faut se protéger un peu bon ça c'est c'est les mesures de distanciation sociale appliquées au monde médiatique mais sur le fond des choses j'y reviens si on veut trouver la possibilité d'une conversation démocratique féconde la condition première je crois c'est reconnaître d'un côté le noyau rationnel de la pensée de l'autre la légitimité de l'autre et de l'autre côté paradoxalement c'est de s'extraire de ceux qui se donnent le droit de distribuer des certificats de respectabilité ou non si vous croyez que vous êtes en position de dire qui a droit à la parole publique ou non il se peut qu'on ait peu de choses à se dire finalement là je pense qu'il y a une responsabilité qui revient ça devient compliqué d'exiger ce genre de choses à une certaine classe de gens surtout ceux dont je vais parler j'avais envie de parler des grands décideurs du monde médiatique que tu connais probablement plus que moi j'en connais quelques-uns mais pas personnellement juste pour me mettre assis dans leur bureau à une certaine époque de ma carrière mais qui d'ailleurs pour la qui sont d'ailleurs un groupe très hétérogène c'est-à-dire ils ne sont pas tous pareils il y a des gens qui ont fait de grandes études d'autres qui sont des femmes ou des hommes d'affaires self-made plus aux Etats-Unis et au Québec qu'en France en France c'est un peu plus structuré socialement mais c'est là que ça devient compliqué et je pense que c'est là que le travail de l'intellectuel et une cohésion au sein même du groupe des intellectuels est indispensable parce que je pense que ce que j'allais dire c'est il y a une responsabilité des gens qui décident qu'est-ce qui passe à la télé et qu'est-ce qu'on entend à la radio mais pour ça il faut présupposer que ces gens ont à coeur une certaine cohésion donc c'est de s'imaginer qu'ils ont une psychologie qu'ils n'en peut-être pas forcément je te trouve très généreux envers les intellos envers ma petite tribu disons ça comme ça parce que c'est l'histoire du 20e siècle avant 45 ils se divisaient entre communistes et fascistes pour l'essentiel les démocrates libéraux étaient assez rares en France je pense à ça les intellectuels aiment les passions idéologiques fortes ils aiment les forts alcools idéologiques donc le fascisme s'enthousiasmait un drieux encore aujourd'hui le communisme ah oui le communisme s'enthousiasmait Aragon bon encore ensuite si on pense aux années 60 70 les intellos vénéraient Mao vénéraient Anderodja les intellos globalement aimaient le tyran du moment c'est quand même un peu étrange la figure de Mao dans l'histoire des intellectuels ah mais oui je pense qu'il y a la pas du pouvoir non pas du pouvoir mais il y a quelque chose de très séducteur mais globalement je dirais qu'ils se trompent souvent et massivement et je pense qu'encore aujourd'hui et moi je connais peut-être parce qu'ils sont tellement certains ah oui j'ai fréquenté trois milieux essentiellement dans ma vie la politique l'université et les médias et des trois milieux le plus intolérant c'est l'université sans le moindre doute je me demanderai ensuite lequel des deux pour le suivant je pense que la politique est le plus tolérant parce qu'on sait que la nuit du jour peut-être la nuit du lendemain et la nuit du jour le lendemain ça fait pas alors j'aurais peut-être dû préciser je parlais de l'intellectuel qui ose se mouiller oui oui bien sûr qui va dans l'espace public c'est de celui-là dont je parlais comme potentiellement une alternative au choix éditoriaux des gens qui sont à la tête des grands conglomérats médiatiques parce que évidemment ceux qui restent à l'université ils restent à l'université mais on les entend pas vraiment et on ne sait pas trop ce qu'ils disent et donc je pense qu'ils sont ils ont un impact moins direct sur l'opinion publique moins direct c'est moins direct moins direct mais tout aussi puissant surtout aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux je pense qu'il va y avoir un inversement de la transmission du savoir ou même de la propagande oui oui je sais je le vois aussi il y a quelque chose qui est en train de se démocratiser c'est en cours c'est pour ça que ça va dans tous les sens c'est un petit peu le bordel pour le meilleur et pour le pire je vois ça j'ai eu une découverte on a chacun un flash tardif dans la vie moi j'ai découvert que 2 et 2 égale 4 dans ce domaine là assez relativement récemment j'avais demandé à mes étudiants et puis je les demandais ensuite dans différents milieux pour vérifier quand vous vous posez une question qu'est-ce que vous faites d'abord et avant tout vous lisez un livre vous lisez un reportage dans un magazine vous lisez un article de journal ou vous allez sur Youtube là c'était la catastrophe dans ma vie de bibliophile genre 98% d'abord sur Youtube là je me suis dit merde merde comme dirait Régis Debré c'est la fin de la graphosphère c'est la fin de l'empire de l'écrit et moi qui pense que fondamentalement l'écrit permet d'aller plus dans le détail les nuances la finesse conceptuelle et là ok et là donc je sais qu'il est tentant aujourd'hui pour plusieurs de basculer dans l'univers de la web télé puis je comprends on se plie tous à ça parce qu'on veut faire passer nos idées mais il n'en demeure pas moins que je confesse là-dessus je dirais une frustration véritable je préférais l'empire de l'écrit à l'empire de l'image même l'empire de l'écrit à l'empire de la parole je trouve qu'il y a une méditation propre à l'écriture et là donc oui des intellectuels se convertissent à ce format-là tu parlais de Peterson tantôt on pourrait en nommer bien d'autres qui fonctionnent dans ce créneau-là aujourd'hui et je parviens pas à y voir une bonne nouvelle étrangement je trouve que c'est moins une démocratisation du savoir qui arrive qu'une forme de on va chercher celui qui nous plaît et au moins la vertu de l'université dans ce qu'elle avait de mieux avant on se comprenne s'il y a un avance et des révides idéologiques c'est que c'est quand même un lieu où on est confronté à des textes quand tu dis on va chercher celui qui nous plaît on c'est on étant n'importe qui qui passe sur les médias sociaux mais c'est un petit peu ça avec le livre aussi c'est-à-dire on va lire celui qui nous plaît quelque part je pense que c'est la plus grande part de surprise celui qu'on a vu à apostrophe et qui nous semblait mon apostrophe à chacun son émission religieuse c'est la mienne c'était merveilleux mais il y avait quelque chose donc il n'y avait pas que de l'idéologie il y avait du style il y avait l'imaginaire littéraire français puis à l'université ça c'est la beauté des vrais textes des grands textes c'est quand on est collé que ce soit en littérature en droit en philosophie en histoire et qu'on est collé aux authentiques classiques c'est qu'on est confronté à des oeuvres d'une telle intelligence que même si on n'en prend pas beaucoup le peu qu'on prendra nous tirera vers le haut et ça c'est pour ça que j'ai une telle vénération pour l'écrit dans sa part la plus classique c'est que normalement ça nous tire vers le haut la fréquentation de Platon la fréquentation on peut faire la longue liste de ce qu'on pourrait dire en littérature ça nous tire vers le haut pour reprendre la formule de Finkielkraut la littérature rend le coeur intelligent et ça je crois que c'est là où ma nostalgie la vraie la vraie est-ce qu'on dit le nostalgique des temps d'hier pour ça oui franchement oui pour un monde où les grands textes fécondaient la culture intimement je comprends ce que veut dire cette phrase je pense qu'à chaque époque c'est moyen de rendre son coeur intelligent oui oui bien sûr je pense qu'on peut prédire moi aussi ça me fait mal mais je suis un musicien donc faire le deuil de choses anciennes ça fait partie de mon parcours de carrière je pense que le livre va tranquillement disparaître malheureusement non je ne peux pas accepter je pense qu'il va devenir un produit plus niché il va perdre son prestige peut-être un peu mais ça va demeurer un produit quand même non le produit disparaîtra pas mais ce qu'il signifie et ce qu'il apporte à la culture et son importance et la place qu'il occupe dans la culture va mourir il va être remplacé par autre chose un petit peu comme dans le temps des grecs on est passé à l'écriture et à un moment donné les gens qui étaient habitués à tout retenir par coeur les intellectuels de l'époque se sont dit ah ben maintenant j'espère sincèrement que l'empire de l'écrit va durer le temps que je traverse cette terre parce que faire le deuil en plus du monde de l'écrit faire le deuil des classiques parce que qu'on le veuille ou non écouter un texte c'est pas la même chose que le lire et se plonger dans une oeuvre qui nous transforme qui nous transporte ça c'est je pense que l'information est condamnée à dématérialiser mais ce n'est pas que de l'information je pense que celui qui amène sa bibliothèque au complet sur son machin technologique en voyage ou qui amène 2-3 livres qu'il a bien choisis ça donne pas le même effet sur le cerveau c'est pas que de l'information je crois il y a un plus que de l'information là dedans oui je l'entends mais je me demande si c'est pas un discours parce que il y a une partie de moi qui pense ça mais je vois comment le monde évolue je vois vers quoi on va la tangente technologique que notre destin comme civilisation prend et je me dis qu'il y a des choses qui sont condamnées à disparaître dont ce que tu viens d'expliquer c'est possible et que toutes ces choses là qui se sont transmises jusque là par le livre en tout cas de la manière la plus efficiente vont être remplacées par d'autres choses parce que quand je m'intéresse beaucoup aux technologies nouvelles la blockchain réalité virtuelle réalité augmentée toutes ces choses là alors ça donne le vertige mais c'est là et c'est là que tu te dis quand je vois comment on consomme la musique aujourd'hui quand on voit la dématérialisation d'un petit peu de tout je me dis que ce que le livre transmettait ou la fonction du livre n'y échappera pas je sais qu'on s'éloigne un peu du thème que tu proposais mais juste un dernier mot là-dessus ce que je m'en voudrais de pas le dire je pense que ce qu'on va perdre avec ça c'est ce capital immense qu'on appelle la capacité de se concentrer la capacité de concentration quand on passe d'un lien à l'autre d'un texte à l'autre on a lu mille textes dans la journée mais je sais pas exactement ce qu'on a lu alors que si on s'est concentré une heure deux heures trois heures sur un livre une demi-heure sur un livre ça peut transformer l'âme ça je le crois c'est une c'est une modalité de l'âme une modalité de l'être humain qui se perd lorsqu'on perd le contact avec en fait avec cet objet vénéré pour moi qui est le livre et ce qui représente le silence on peut pas faire deux choses en même temps quand on lit la contemplation à certains égards la méditation du texte en lui-même mais bon là-dessus j'aurais réac et la même chose est vraie pour l'exercice d'écriture versus la parole je suis très d'accord mais là on sait bien sûr mais je voulais revenir à notre à notre chère souveraineté parce qu'il y a quelque chose qui me qui me trot dans la tête depuis tout à l'heure si ce qui nous intéresse c'est la destination il va falloir que tous ceux qui qui désirent cette même destination s'accordent sur les moyens d'y arriver je pense sinon on n'y arrivera pas et qu'est-ce que t'entends par moyens les discours les 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 postulats de base idéologiques philosophiques les les premières pierres les premières pierres parce que je pense que moi ce qui me ce qui me je suis un petit peu un apatride parce que j'ai j'ai quitté mon pays à à 17 ans je suis passé par l'Allemagne parce que j'y ai trouvé une autre famille une famille adoptive puis j'ai j'ai toujours été séduit par le Québec je me rappelle il y avait une j'étais en première année secondaire j'étais à l'école internationale à Kigali papa à Kigali c'était à Boutaré à l'époque et il y avait une jeune fille qui s'appelait Marie-Hélène je me rappelle plus de son nom de famille mais c'était une québécoise et c'est la première québécoise que je rencontrais et elle parlait avec cet accent et je trouvais l'accent c'était un français que je trouvais exotique mais exotique dans tout ce que le mot porte de beau et de poétique et donc j'ai entendu parler de ce qui était ce qui était un peu ridicule parce que mon premier contact avec le Québec c'est fait par le biais de cette rencontre là mais le Québec est au Rwanda surtout dans le milieu intellectuel depuis longtemps le père l'évêque la première université l'université que j'ai fréquenté mes parents a été fondée par un Québécois bref donc j'ai toujours été séduit par cette terre francophone en plein Amérique du Nord je trouvais ça génial parce que moi j'ai été nourri culturellement à la cuillère américaine surtout afro-américaine et donc je me suis dit mais ce Québec finalement c'est quand j'ai dû quitter le Rwanda c'est le meilleur c'est le meilleur des deux mondes il y a à la fois ma culture afro-américaine et il y a ma langue c'est absolument génial donc je suis arrivé ici et avec le temps avec l'âge plus on vieillit comme je disais tout à l'heure la notion du citoyen du monde ça ne me parle plus du tout donc j'ai de plus en plus besoin d'appartenir à quelque chose et il n'y a pas longtemps je ne m'en rappelle plus comment il s'appelle c'est un chroniqueur je pense qu'il fait des chroniques sur TVA des chroniques d'histoire je ne m'en rappelle plus comment il s'appelle Eric Bédard oui je pense que c'est lui et on était backstage en coulisses je pense que c'était un salut bonjour ou quelque chose comme ça et on parlait je suis québécois d'origine rwandaise puis j'ai toujours rwandais d'origine ou alors je dis toujours québécois d'origine rwandaise ou alors je dis québécois d'adoption et alors il m'a dit mais pourquoi pourquoi adoption pourquoi tu ne jettes pas l'adoption pourquoi tu ne dis pas je suis québécois tout court et sur le coup je suis surpris par la question sur le coup je lui ai dit écoute je ne suis pas prêt encore bon après ça m'a travaillé ça m'a travaillé je me suis dit pourquoi je n'ai pas pu lui répondre et je me suis rendu compte de la problématique je me suis rendu compte qu'en lui répondant je suis québécois point je renonçais à la part de moi qui est rwandaise dans cette réponse et je ne peux pas faire ça parce que la part en moi qui est rwandaise c'est mon père c'est ma mère c'est leurs parents avant eux c'est une très grande partie de qui je suis et c'est une très grande partie de ma contribution à l'espace francophone on doit parler de la langue qui nous lit beaucoup plus que nos couleurs de peau je pense puisqu'on peut se comprendre puisqu'on peut se parler puisque je peux aller à Rimouski et parler à quelqu'un et que je peux aller en Chine et être complètement paumé alors que j'ai rencontré un noir qui vit depuis longtemps qui ne parle ni ma langue maternelle le kinyaranda ni le français et qui ne parle que le chinois bon je vais être complètement paumé ça va être difficile d'échanger avec elle ou lui et je suis à la recherche d'un chez moi qui soit neuf qui soit neuf et la promesse d'un Québec pays souverain répond à ce désir quelque part il y a quelque chose de très séducteur dans l'idée d'avoir un jour un passeport république du Québec c'est ce que dit Cébis en disant nous allons tous être le peuple fondateur mais alors c'est là-dessus que je parlerai avec ma propre biographie ce pays sera neuf mais ce pays est là depuis 400 ans il ne peut naître que parce qu'il est depuis 400 ans c'est à dire pourquoi on veut créer un pays en Amérique faire une république indépendante une république française pourquoi cette république du Saint-Laurent comme disait l'autre pourquoi on veut faire ça ben parce qu'on est c'est le point d'aboutissement d'une aventure historique et la tentation trop souvent du pays neuf pour le dire comme ça que je comprends on fonde quelque chose de nouveau au nouvel ensemble institutionnel c'est qu'il ne faut pas que ça vienne oblitérer le sens profond de cette aventure mais est-ce qu'on peut s'imaginer est-ce que est-ce que reconnaître reconnaître le le passé fondateur de ce pays veut forcément dire l'exigence d'un renoncement culturel ou identitaire de la part de ceux qui arrivent non non la formule le fait est je suis convaincu puis je le dis sans émigrer moi-même que quand on arrive quelque part inévitablement je pense qu'on en vient à renoncer une part de soi ça c'est qu'on le veuille ou non on arrive dans un normal environnement j'en suis je suis absolument de toute façon la vie la vie elle-même est un renoncement éternel mais une coche de plus je pense quand on quand on est maigré qu'on le veuille ou non oui mais ce que je veux dire c'est que le renoncement fait partie de que les gens conservent une sensibilité familiale particulière la tendresse de leurs origines le souvenir de leurs parents où est le problème ça n'a jamais causé problème à personne à tout le monde pas à moi là où arrive comme j'ai un problème c'est quand cette sensibilité cet héritage personnel ce patrimoine personnel devient matière à revendication dans le pays nouveau et où on explique que le pays nouveau le pays d'accueil comment est-ce que ça se manifeste dans ton quotidien toi ce besoin de revendiquer ta propre culture et contre qui est-ce que tu sens que tu dois la revendiquer c'est le fait de vivre en français à Montréal le fait de ne pas vivre en bilingue de vivre en français à Montréal premièrement j'ai cet orgueil mais ça c'est l'orgueil du natif tu me diras je suis chez moi et quand on me demande quand des gens nous disent vous n'êtes pas vraiment ici chez vous vous avez volé la terre vous n'êtes pas vraiment ici chez vous le français et l'anglais ont le même statut vous n'êtes pas vraiment ici chez vous les québécois vous avez perdu de toute façon ou comme on m'a déjà dit après un texte particulier c'est un type je pense que c'est un type d'origine grecque qui m'avait dit nous on a fondé la démocratie et la philosophie vous êtes un mélange de sauvage de putain du roi texto je crois que dans d'autres circonstances on pourrait appeler ça du racisme et bien ça on m'avait dit ça donc non moi ce qui me révolte c'est cette volonté de nous expulser symboliquement de notre propre pays comme si finalement c'est tout le discours du multiculturalisme le multiculturalisme comme je le définis dans mes travaux pour moi c'est l'inversion du devoir d'intégration c'est à dire c'est normal traditionnellement c'est la vocation du nouvel arrivant de prendre le pli identitaire de la société qu'il rejoignait le multiculturalisme dit c'est la société d'accueil qui doit se transformer pour accommoder la diversité qui est ensuite un mouvement de l'un vers l'autre mais j'ai l'impression que ça porte à confusion parce que tout à l'heure j'utilise le verbe opposer pour simplifier les choses mais tu t'opposais en tout cas tu te positionnais contre l'anglophone ici mais là tu parles de l'arrivant c'est pas non 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 c'est que je ne mélange pas tout c'est à dire que la réalité de base pour moi c'est le le Canada le régime canadien parce que l'anglophone n'a pas ce je veux dire quand tu parles de prendre le pli du pays qui t'accueille du point de vue de l'immigrant qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? c'est reconnaître que le Québec est francophone ça veut dire s'approprier une histoire de 4 siècles en disant que désormais cette histoire sera la mienne premièrement je pense que alors moi je suis mal placé pour défendre l'idée parce que je suis francophone à la base donc moi arriver au Québec et me faire dire tu parleras français oui mais crois pas que c'est une situation d'exception je me souviens je te donne un exemple parmi d'autres j'en ai quand même quelques-uns en tête j'arrive dans un commerce je demande je demande un truc on me répond le type ne me parle pas français il refuse de me parler français j'ai expliqué c'est possible de se faire parler en français s'il vous plaît non j'insiste en français d'abord continuez en anglais j'ai expliqué je pourrais parler à votre patron si c'est possible de se faire servir en français et là il me répond raciste alors ça pour moi cette expulsion symbolique donc moi si on veut faire la hiérarchie comme ça histoire d'en faire une le régime canadien pour moi c'est ça qui nous empêche ensuite il y a l'influence incroyable de l'empire américain puis pour les nouveaux arrivants comment leur en vouloir eux ils arrivent dans une situation puis ils s'adaptent au rapport de force dans lequel ils se trouvent donc j'ai rien contre eux zéro mais j'en ai contre non pas eux mais des gens qui tiennent un discours nous expliquant qu'on est raciste parce qu'on tient justement ce que vive le Québec français vive un Québec une ambition nationale qu'on ait la laïcité qu'on ait notre propre modèle de société là où je deviens fou c'est quand on nous traite de raciste parce qu'on veut simplement assurer notre continuité historique notre continuité comme peuple ensuite une fois que le nouvel arrivant embarque dans l'équipe ben c'est bravo merveilleux tant mieux c'est formidable c'est réussi puis j'ai pas dans ma tête une machine à scruter la couleur de la peau j'ai pas dans ma tête une machine à scruter les origines quelqu'un qui embarque dans le destin québécois qui embarque à partir de 1608 ou qui embarque à partir de 1997 pour peu qu'il embrasse l'histoire du Québec ben t'es bienvenu dans la famille pour moi c'est comme ça je fonctionne je pense que les québécois globalement fonctionnent comme ça mais tu me demandais à quel moment moi je suis en maudit c'est quand on m'explique que je suis trop chez moi quand on m'explique que ce droit de fonctionner en français c'est en fait l'accommodement consenti à une communauté en régression parce qu'un jour de toute façon l'Amérique du Nord sera anglophone et on sera une dernière trace d'une diversité ancienne devenue folklorique mais ça nous permet alors déjà d'articuler tout le problème de ce qu'il faut pour permettre un certain à vivre ensemble qui amènerait à une cohésion sociale autour de la question de la langue de façon plus précise c'est à dire que c'est le noyau c'est le noyau moi je suis tout à fait d'accord un Québec qui est pas français c'est plus le Québec je suis tout à fait d'accord et je dirais même j'ai pas des chiffres j'ai pas des chiffres j'aimerais parler à quelqu'un qui est réellement spécialisé dans la question d'immigration mais pour si je me base sur mon expérience personnelle je vais parler de l'Afrique par exemple les Africains qui viennent au Québec sont majoritairement et de loin francophone il y a très peu de Ghanéens très peu de Kényans très peu d'Angleterre qui veulent partir d'Afrique en se disant je vais au Québec la plupart ils vont à Toronto ils sont aux Etats-Unis ils vont en Angleterre donc ça revient vraiment à ce qu'on disait la question de la langue est primordiale mais regarde les statistiques là-dessus je n'ai pas des chiffres en tête quand je te le dis mais regarde l'anglicisation de Montréal de Laval qui est une réalité ensuite puis là il y a une donnée qui ça je sais qu'elle choque quand je la donne mais elle me semble centrale c'est les comportements politiques il était une fois le West Island il y avait des comtés anglophones c'était presque des comtés réservés aux libéraux c'était comme ça Dieu créait le monde puis le 7ème jour il crée des comtés réservés pour les libéraux mais au fur et à mesure où l'immigration arrive dans des proportions telles qu'on n'est pas capable de l'intégrer et bien finalement c'est toute l'île de Montréal qui est devenue un comté protégé puis maintenant c'est Laval et les nouveaux arrivants même lorsqu'ils se francisent quelquefois comme une langue sur deux plus que comme une langue et bien adoptent massivement les comportements électoraux des anglophones et ça pour moi donc ils sont des vecteurs de canadianisation disons ça comme ça et ça pour moi c'est un vrai problème parce que qu'ils se divisent s'ils se divisent à 50-50 passerait encore à 30-40 passerait encore mais notre expérience c'est qu'on ne réussit pas à intégrer sur le plan les comportements électoraux c'est un révélateur c'est-à-dire globalement est-ce qu'on est l'imaginaire les codes la définition des intérêts collectifs alors ce qui se passe Montréal Laval les deux rives c'est que là on est en train de créer un Québec cassé en deux et notre incapacité à intégrer les nouveaux arrivants puis encore une fois aujourd'hui je ne leur en veux pas c'est le régime fédéral qui est plus puissant c'est le régime canadien qui fixe les règles et nous on essaie d'évoluer dans un environnement qu'on ne maîtrise pas mais c'est pour ça que moi je suis encore une fois c'est très égoïste de ma part mon désir d'un Québec souverain il part de ce fait-là il part du fait que je suis conscient de la spécificité de l'endroit où je vis la spécificité culturelle surtout quand je vais à Vancouver je suis dans un autre pays c'est clair et justement pour reparler je me répète encore mais je parle encore de la langue si on arrive à dire la langue d'abord on isole déjà quelque chose ça nous permet de parler de ce qui de ce qui pourrait mettre d'accord tous ceux qui désirent une destination d'un Québec souverain ouais et par la suite on peut parler on peut parler d'immigration parce que ce que je trouve dommage et dangereux c'est que quand on parle d'immigration comme un des une des petites ou politique d'immigration comme une des petites roches dans le soulier de celui qui marche vers la souveraineté du Québec premièrement on a rarement le temps d'expliquer qu'il y a différentes formes d'immigration et puis pourquoi on immigre et puis dans quel état d'esprit on est quand on immigre mais surtout ça ne permet pas je trouve qu'on passe à côté d'une opportunité qui est celle de dire si vous êtes francophone vous êtes alors je ne sais pas comment on appelle une xénophobie linguistique si ça existe mais je vais peut-être on va peut-être me taxer de ça mais ça nous permet au moins de dire le Québec qu'on veut construire c'est un Québec qui est assis sur une valeur je ne veux pas l'utilisation de ce mot là mais une valeur linguistique première qui est nous parlons français pour moi c'est un fait élémentaire mais sur l'immigration au-delà de tu viens du Congo tu viens du pli-toi à oui mais c'est le pli-toi à si le pli-toi à pli-toi au français c'est déjà pas mal si on obtient pli-toi au français on va avoir fait un gros gain pour moi ça fait du sens pli-toi au français ça fait beaucoup de sens pli-toi à la chrétienté pli-toi même à la laïcité pli-toi à à tout un tas de choses qui qui ne relèvent de loin qui ne relèvent pas du tout de quoi que ce soit d'universel parce que les jugements de valeur sont compliqués à faire j'entends des fois des débats de civilisation j'ai vu un débat il y a pas longtemps sur il y avait deux camps c'est un vieux truc en plus ça allait pas le camp que je soutenais il y avait Tariq le ramadan là-dedans donc ça m'aidait pas du tout mais c'était est-ce que vous êtes pour le postulat suivant la civilisation occidentale non le système de valeur occidentale est supérieur à tous les autres et là le danger quand on parle d'immigration comme une des choses qui serait qui empêcherait mais qui serait qui rendrait le mouvement souverainiste compliqué c'est qu'on permet à tous ceux les vrais xénophores de s'accaparer de cette de cette belle idée mais j'entends ce que tu dis et de confondre j'entends ce que tu dis mais ensuite il y a des faits est-ce que dans l'histoire du Canada les politiques d'immigration ont été fait utilisé par le régime pour noyer pour reprendre la formule de René Lévesque il y a deux ministères d'immigration au Canada un à Ottawa pour nous noyer et un à Québec pour enregistrer la noyade René Lévesque qui n'est pas suspect de xénophobie est-ce que j'en sais est-ce que de Durham en fait que dis-je de la conquête jusqu'à aujourd'hui est-ce que les politiques d'immigration ont eu une fonction politique au Canada c'est un fait est-ce qu'après 95 je crois c'est Christophe Siros si je ne me trompe pas l'ancien ministre libéral qui dit s'ils réussissent pas non juste avant 95 je crois qu'ils se disent s'ils réussissent pas ce coup-là ils ne pourront plus jamais parce que les migrations ne seront plus assez nombreux pour ça est-ce que est-ce que les libéraux en 2003 quand ils prennent le pouvoir puis décident d'augmenter les seuils de manière absolument insensée il n'y a pas une arrière-pensée politique dans leur tête quand ils font ça mais il y en a toujours eu oui mais ce que je veux dire autrement dit on ne peut je comprends je comprends ton inquiétude en disant il ne faut pas que l'immigration se présente de manière négative telle que ça alimente la xénophobie et ainsi de suite d'accord mais il ne faut pas non plus fermer les yeux et faire semblant que les fédéraux n'utilisent pas consciemment une immigration très élevée pour être capable le poids de la majorité francophone et à terme ce que j'appelle poser un verrouiller démographiquement à l'avenir politique du Québec ça c'est une réalité qu'on a devant soi quand en 95 ils font venir des juges fédéraux partout à travers le Canada pour être capable d'estampiller de fabriquer les citoyens à la chaîne pour être capable de créer un bloc électoral ça c'est un fait et quand on est un souverainiste on peut trouver ça désagréable puis personnellement je ne trouve pas ça agréable en soi de parler de cette réalité-là mais je ne m'interdis pas de parler d'une réalité parce qu'elle est désagréable est-ce que le régime canadien instrumentalise l'immigration pour neutraliser le nationalisme québécois pour moi c'est un fait ensuite quelles sont les réponses possibles à ça il y en a plusieurs je crois que tu parlais de laïcité une des raisons pour lesquelles j'étais aussi favorable d'obstant le fait que je pense que c'est une bonne idée c'est que ça permettait de créer de marquer clairement une différence entre le multiculturalisme canadien et un modèle d'intégration proprement québécois qui correspond globalement aux préférences de ce peuple ensuite est-ce qu'on peut être en désaccord avec la laïcité oui ou tu donnais l'exemple de la chrétienté je n'ai pas l'idée de convertir qui que ce soit quand ils arrivent au Québec mais est-ce qu'ils arrivent néanmoins dans un pays où le catholicisme était la religion fondatrice disons ça comme ça qui a eu une portée parce qu'il y a comme je le vois dans le calendrier on a vidé le paradis pour nommer tous les villages du pays il n'y a pas un saint qui n'a pas été mobilisé pour nommer un point de rue je trouve ça d'ailleurs très intéressant en même temps c'est un drôle de paradoxe que je trouve chez le peuple québécois l'attachement très fort à la chrétienté et tout le mal que la chrétienté a fait le mal et le bien c'est compliqué c'est compliqué le mal et le bien mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de il y a eu deux oppresseurs au Québec il y a eu l'anglais le conquérant et il y a eu les chrétiens je le dis souvent mes étudiants surtout les étudiants étrangers et pourtant de dire non mais quand même vous venez dans un pays chrétien c'est que l'église n'a pas été qu'oppression l'église c'était après 1760 c'était la seule institution vers laquelle elle se repliait pour exister collectivement c'était le cas à nouveau après 1840 c'était l'église on l'oublie souvent c'était facteur d'enfirmement oui mais en même temps c'était facteur d'ouverture sur le monde de père l'évêque que tu as évoqué tantôt le catholicisme a été pour nous un vecteur d'universel paradoxalement c'est à travers le catholicisme qu'on avait accès à Saint-Augustin c'est à travers le catholicisme qu'on avait accès à tant et tant d'écrivains Peggy on pourrait en nommer tant d'autres donc c'est le catholicisme qui a été oui étouffant surtout à partir des années 30 je crois là il devient 30 à la révolution tranquille là il devient asphyxiant mais ça c'est une caractéristique de toutes les forces qui oppriment c'est à dire que c'est un petit peu comme c'est l'argument qu'on entend parfois de certains néocolonialistes qui nous expliquent en Afrique mais regardez depuis qu'on est là vous avez des routes quand même alors toute personne censée peut se dire oui bien sûr les réseaux routiers bon je connais l'argument mais il y a quand même bien sûr mais dans le cas de l'église je ne veux pas me faire plus catholique que je ne le suis bien que je le sois quand même un peu c'est que pour moi ça a été globalement une institution je ne suis pas ceux qui disent qu'on doit renouer avec l'église mais on doit renouer avec ce passé avoir un rapport détraumatisé au passé catholique et moi je crois que ce passé nous a marqué nous a fécondé parce que toutes les religions engendrent leurs propres conséquences sociales le protestantisme Max Weber on connait ses travaux donc pousse à l'esprit du capitalisme pousse à l'esprit de l'individualisme le catholicisme pousse en effet une société plus cohérente souvent dans une situation comme la nôtre qui donne un sens du bien commun qui donne un sens du collectif qui donne un sens de la solidarité donc moi ce catholicisme je ne le revendique pas collectivement mais je m'attends à ce que celui qui arrive au Québec reconnaisse qu'il arrive dans un pays je pense que c'est aussi c'est peut-être une lecture tant ancrée dans un instant de l'histoire du catholicisme le catholicisme n'a pas toujours été ah non évidemment mais pour nous il y a l'empreinte mystique de la nouvelle France il y a l'institution de résistance d'après comme il dit d'après 60 1760 1840 ensuite comme je dis il y a bien des choses à les reprochées mais je trouve que les reproches ont été faites depuis 50 ans donc je ne demande pas à celui qui arrive au nouvel arrivant de dire je suis catholique bien sûr que non mais est-ce qu'il arrive dans un pays dont l'héritage catholique est fondateur oui mais qu'est-ce que ça veut dire ça qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que moi je suis musulman et je porte le voile par exemple on peut supposer ce qu'on veut mais il faut partir du principe parce que sinon on n'aura pas de conversation mais il faut partir du principe que c'est une personne une femme notamment qui choisit de porter le voile moi je choisis de porter le voile je porte le voile à Montréal à Québec au lac Saint-Jean peu importe est-ce que l'attitude du souverain ou du souverainisme que tu revendiques serait de dire oui pas de problème tu peux porter le voile et on peut parler et je suis content que tu parles français parce que ça nous facilite l'affaire tu as choisi le Québec pour venir choisir pour les migrants c'est un terme assez large mais en tout cas tu es là aujourd'hui construisons la suite du Québec ensemble ou est-ce que ça va être bienvenue mais ton voile c'est pas dans mes coutumes je pense que les deux je nuancerais moi je dis tu arrives avec ton voile à tout le moins tu arrives dans une société où le voile on a le droit de le critiquer on a le droit dans cette société de critiquer très sévèrement les signes religieux ostentatoires quels qu'ils soient et ton voile ne fait pas exception ensuite il va y avoir des gens ici mais oui tu vas en rencontrer pour qui le voile c'est légitime puis tu vas en tomber sur des gens pour qui le voile est problématique en lui-même et ce n'est pas la haine qui commande leur propos c'est qu'ils ont une critique par rapport à ce symbole une critique qui peut et doit être entendue donc ça je pense qu'on doit accepter d'évoluer dans un environnement où le voile est connoté pas nécessairement positivement ce qui ne veut pas dire tout propos haineux tout propos d'insultes tout comportement de disgration envers celle qu'il porte est absolument condamnable mais moi sur le plan philosophique le voile je suis très critique envers ça ce qui ne veut pas dire ensuite que je ne veux pas y enlever dans la rue jamais mais cela dit si elle veut travailler pour l'État dans une fonction d'autorité ça je m'attends à ce qu'elle fasse preuve d'une neutralité religieuse le principe de laïcité s'applique ensuite quand elle sort du boulot elle peut le remettre il n'y a pas de soucis et comment est-ce qu'on évite le piège de la transformation de cette critique et de ce droit à la critique en quelque chose de légiféré qui devient de l'ordre plus que politique ça devient c'est de l'ordre de la loi on arrive on légifère et on interdit à cette dame de porter le voile ça dépend où tu l'interdis moi je pense que j'étais pour la loi 21 j'étais même pour la charte des valeurs moi donc là dessus j'aurais peut-être coupable pour les deux je pense que quand tu travailles pour l'état au moment où tu travailles pour l'état il y a tout comme je dirais surtout mais concentrons-nous sur les fonctions d'autorité moi je suis un indépendantiste enragé c'est pas un secret mais si devant mes étudiants je sais plus en plus ou ailleurs puis je donne un cours qui porte sur le Québec puis j'ai un t-shirt sur lequel c'est marqué vive le Québec libre ou une épinglette d'un parti politique indépendantiste je ne respecte pas le devoir de neutralité qui est le mien dans cet environnement qui consiste à m'extraire le temps de mon cours de mes convictions du moins essayé pour ne pas orienter et biaiser le jugement d'une manière ou de l'autre je pense que les signes politiques ostentatoires ne sont pas les bienvenus dans la fonction publique c'est tout le moins dans les fonctions d'autorité je pense que les signes religieux ne le sont pas non plus et ça veut pas dire qu'ensuite quand elle quitte le boulot elle peut le remettre mais le fait est que quand on travaille pour l'État moi j'ai pas de problème à ce qu'on interdise je pense que j'étais tout à fait partisan de ça ensuite là comme je te dis ou là je serais d'accord avec toi c'est quelqu'un qui serait désagréable envers cette dame si elle aura un comportement se présente au supermarché quelque chose comme ça pis là il envoie un commentaire il est désobligeant il dit qu'est-ce que tu fais avec ça enlève ta ganie l'espèce de brutalité qu'on peut le voir quelquefois ça c'est condamnable y'a pas le moindre doute la civilité est une valeur fondamentale mais quelqu'un qui dans l'espace public explique que pour lui le voile cause problème pour telle, 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 telle raison on vit dans une société libérale je pense que le génie de la modernité consiste à examiner se donner le droit d'examiner toutes les croyances quelles qu'elles soient le droit de l'examen critique et aucun tabou quel qu'il soit qu'il soit religieusement fondé ou ethniquement fondé ou peu importe la fondation les tabous n'ont pas le droit mes tabous n'ont pas le droit de devenir des interdits pour les autres et je pense que le libre examen de toutes les pratiques religieuses est un des éléments les plus positifs de la modernité et de ce point de vue-là moi je pense qu'on peut le critiquer sans souci ensuite si la dame veut à tout prix le porter on fera pas une loi pour interdire le voile dans la rue mais elle peut et doit s'attendre à vivre dans un environnement où le voile est connoté de manière on pourrait dire avec un point d'interrogation à tout le moins on se demande qu'est-ce que ça représente cette affaire-là je pense qu'on a le droit de ne pas accepter le discours qui nous dit qu'il est en lui-même au-delà de la critique j'entends ce que tu dis puis ça fait beaucoup de sens ceci dit je me demande si parce que l'exemple que tu as donné du T-shirt et le Québec libre on parle de politique je pense que l'être humain est naturellement plus attaché aux choses de la spiritualité qu'aux choses de l'esprit de manière générale la politique relève de l'esprit et la religion relève de la spiritualité permets-moi de te contredire immédiatement regarde le XXe siècle les gens ont été prêts à se situer pour des idées politiques et j'aimerais même te dire histoire de me caricaturer moi-même que pour moi l'indépendance c'est une religion je veux dire si tu me demandes de me sacrifier pour l'église je ne suis pas certain si tu me dis que du sacrifice de ma vie dépend l'advainement du Québec libre on va en parler donc j'entends par là on vit dans une société libérale il n'y a pas de définition objective du religieux d'ailleurs c'est ce que nous dit la Cour suprême soit dit en passant elle nous dit que c'est la croyance légitime mais la croyance légitime je parle intimement ce qui fait bouger les gens mais prends les républicains français je ne pense pas que les gens qui sont à la guerre pour des raisons politiques ils sont allés uniquement ou principalement essentiellement parce qu'ils croyaient réellement jusque dans la chair aux doctrines politiques amour sacré de la patrie c'est dans la marseillaise les gens ont été prêts à se faire tuer pour leur patrie ou pour le communisme oui bien sûr ce que je veux dire c'est que psychologiquement ce qui animait ces gens là c'est les peurs ou les méthodes pour aller contre ces peurs là qu'on inculquait ce que je veux dire c'est que je ne pense pas qu'on aille se coucher le soir en pensant à sa position politique dans un moment donné ou dans une société donnée je pense que ce qui nous anime est beaucoup plus intime que ça à Machiavel à cette formule je préfère le salut de ma patrie au salut de mon âme qui est une formule assez belle dure certes mais à tout le moins qu'on peut comprendre je reprendrai ton mot de tantôt je ne suis pas favorable à cette hiérarchisation des convictions pour certains les convictions sacrées sont politiques pour d'autres elles sont religieuses ou à tout le moins je dirais que l'homme est capable de faire du religieux avec tout avec sa spiritualité comme avec la cité et de ce point de vue l'idée d'isoler à la manière de convictions très particulières les convictions religieuses puis ensuite qu'on me dise lesquelles elles diraient toutes les sectes qui existent les sectaires sont normalement les gens qui sont le plus préoccupés de leur vie spirituelle pour le dire ainsi ils vivent que pour ça dans l'absolu de la rédemption et l'absolu incandescent de la rédemption dois-je leur accorder un traitement privilégié parce qu'ils donnent encore plus d'importance à leur vie spirituelle entre guillemets que moi à la vie civique ou moi à ma propre vie religieuse je vais donner un exemple c'est marrant qu'on parle du voile parce que j'ai remarqué que là aujourd'hui tout le monde doit porter un masque donc c'est apte par mesures sanitaires mesures sanitaires tout le monde est voilé mais ce que je veux dire c'est que il y a aujourd'hui des manifestations contre le port du masque oui j'ai pas l'impression que les gens manifestent réellement contre le port du masque mais davantage contre le fait qu'on leur dise quoi faire et que ça enfreint tout ce qu'ils entendent par leur liberté civique je pense qu'il y a plus ça que le fait de porter un masque et scientifiquement est-ce que ça nous protège réellement ou pas je pense que il y a vraiment il y a quelque chose ce qui fait en sorte qu'on sort de chez soi puis qu'on monte avec la pancarte en disant je suis contre le masque c'est davantage le fait que institutionnellement on t'impose quelque chose ouais je pense qu'il n'y a pas tant de monde que ça non non j'ai pris cet exemple là moi j'y vois là-dedans pour cet exemple là moi j'y vois plutôt je t'avouerai une forme de de protestation qui se cherche un objet on a l'impression que le monde nous échappe les discours de l'état sont contradictoires on est mais je pense que toutes les protestations ont ça comme base oui mais là il y a un objet c'est trouvé le masque c'est facile finalement voilà à quoi on s'oppose mais j'ai l'impression que ce ne sont peut-être pas non plus dirais-je poliment les franges les plus éclairées de notre société qui se retrouvent dans ce type de protestation par ailleurs il y a une forme de pensée libertarienne qui s'exprime je ne suis pas d'accord je ne caricaturerai pas aussi simplement je ne veux pas être trop méchant mais le discours j'ai le droit de ne pas porter un masque la fonction du masque est par définition collective et je pense que derrière ça il y a la peur du temps long je veux dire on traverse une pandémie en gros ça va prendre 2-3 ans je devine pendant cette période là il y a des mesures d'exception dans l'histoire du monde quand il y a une guerre quand il y a une crise il y a des mesures d'exception et je pense que ce qui est difficile aujourd'hui c'est d'accepter les mesures d'exception c'est d'accepter ce temps suspendu c'est d'accepter que cette vie que l'on nous promettait idyllique prospère vouée à la consommation vouée à la jouissance c'est suspendu et là ça devient le symbole de cette suspension et ça c'est comme ça que je code le refus je suis tout à fait d'accord donc je n'ai pas ce n'est pas essentiellement le masque lui-même ou ce qui est la manière dont il nous protège et je pense qu'il y va de tout dans la vie sociale l'individu est animé par des choses qui sont beaucoup plus intimes que les choses de l'esprit finalement tout finit par devenir esprit mais je pense que pour revenir à la religion je ne veux pas établir d'hierarchie entre la politique et la religion mais il me semble que c'est peut-être beaucoup plus demander à quelqu'un de ne pas porter le voile quand il donne un cours de mathématiques quand elle donne un cours de mathématiques que de demander à quelqu'un de ne pas porter son t-shirt vivre un Québec libre quand tu donnes un cours de Sciences Po et c'est peut-être là qu'il faut je crois que tu sous-estimes à mon avis poliment la dimension politique du voile c'est-à-dire pour moi dans l'histoire de l'islam je ne pourrais pas en être un expert loin de là mais il y a une variation le voile est porté dans les années sous la portée des nationalismes arabes qui étaient des nationalismes laïcs le voile n'était pas particulièrement valorisé et le voile revient comme un étendard de l'islam et même de l'islamisme avec Khomeini essentiellement c'est-à-dire c'est avec la révolution iranienne et là le voile devient le symbole de ce nouveau type d'islam qui n'est pas tout l'islam loin de là et qui devient qui est expansionniste à bien des égards et ça pour moi donc le voile ensuite chacune le porte probablement le rationalise son rapport à ça à sa manière mais pour moi il y a une dimension politique très nette et il y a cette signification politique là qui consiste à la fois il y a beaucoup de jeunes filles marocaines algériennes tunisiennes qui le portent de manière tout à fait libérale qui n'ont absolument aucune idée de ce communier mais j'en doute pas un instant qu'elles n'en doutent pas mais la question n'est pas là et leur dire et c'est lié à quelque chose d'intimement traditionnel je dirais même peut-être même pas mais traditionnel j'y crois pas c'est relativement récent dans l'histoire et on n'est pas obligé à tout le moins me semble-t-il dans nos sociétés on n'est pas obligé de toujours croire les discours que les gens tiennent sur eux-mêmes on le reconnait mais ensuite on peut être en désaccord avec ce qu'elles disent et surtout un élément comme le voile quand on a un peu de perspective historique on peut l'accepter le voile mais on ne peut pas le délier l'émergence du voile comme revendication de la renaissance non pas de l'islam mais de l'islamisme véritablement à la fin des années 70 en Iran et au-delà de ça à partir de là parce que ça s'est diffusé pour moi le voile c'est à la fois j'en doute pas pour certaines une marque de spirituel mais c'est aussi c'est aussi un étendard politique et idéologique et dans nos sociétés je pense que nous sommes en droit de refuser ce qu'il signifie ce qu'il veut pas dire encore une fois je le redis parce que c'est important qu'il faut ne pas être courtois ne pas être poli celle qu'il porte elle porte on vit en société libérale mais il n'en a pas moins qu'on a le droit de chercher à encadrer ce communautarisme militant qui s'impose dans l'espace public et qui porte souvent même une forme de déclaration de non appartenance et ça je pense que nos sociétés sont en droit de dire ce symbole là on l'a reconnu on voit ce qu'il veut dire pour nous il veut peut-être pas dire la même chose pour vous mais sachez qu'ici en Occident dans ce pays en France encore plus nous ici vu qu'on est encore un peu dans ce coin du monde ici c'est comme ça qu'on l'interprète et on vous demande à tout le moins quand vous travaillez pour l'État de ne pas le porter et puis dans la vie privée ça vous appartient mais sachez qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui n'aimeront pas ça mais est-ce que tu peux concevoir que le port du voile peut pour quelqu'un être quelque chose de l'ordre du soi-même et non pas du sur soi non pas peut faire partie à un niveau très intime de ce qu'on comprend être 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 soi-même oui mais je pense qu'il est bien que l'individualisme connaisse des limites et le droit à l'expression intégrale de l'authenticité de son soi-même tel qu'on se fait parce que j'essaie de comprendre j'essaie de comprendre en quoi une fille voilée qui ne se revendique pas du tout ni de comédie ni d'un fond elle doit pouvoir décider oui dans sa tête oui peut-être mais le fait c'est que les leaders elle devrait avoir le droit de décider parce que sinon non seulement lui confisque son droit de à on l'oblige à renoncer encore une fois on est dans le renoncement à renoncer à quelque chose mais en plus on lui impose une manière d'être non mais le fait moi ce que je veux dire c'est que peu importe comment elle se voit elle n'est pas seule maîtresse de la signification de son symbole et le fait est que ce symbole son déploiement son expansion dans l'espace public ne peut pas être détaché du fait que les islamistes eux-mêmes font la promotion de ce symbole comme marqueur de leur progrès dans l'espace public dans un projet de conquête de leur point de vue et c'est pour ça que je ne doute pas de la sincérité de la jeune fille franchement j'y crois pas à ce projet moi je trouve on fréquente tous les deux la France moi je vois ça quand le voile apparaît dans un certain quartier le projet de conquête de l'islam pas de l'islam ah non 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 moi là-dessus je parle des islamistes c'est-à-dire c'est une tendance particulière ils sont dans une logique de conquête politique parlent au coeur de leur stratégie la visibilité maximale non mais le projet existe forcément peut-être forcément je dis forcément en tout cas Tariq Ramadan tout le moins lui était là-dedans on l'évoquait tantôt il n'est pas seul le Tariq Ramadan était fiché on ne sait pas trop on ne l'a jamais su oui mais son discours qui avait un écho assez incroyable qui était un discours assez inquiétant ce discours-là trouvait un écho et encore une fois je m'insiste moi je ne suis même pas du côté je le précise parce que c'est important je ne suis même pas du côté la branche laïque qui déteste les religions pas du tout franchement perso j'ai un grand respect pour les grandes traditions spirituelles de l'humanité pour moi une tradition spirituelle ça s'ancre dans un rituel une culture donc ça donne une religion et je pense que ce sont des voies d'accès à l'absolu des médiations indispensables pour que l'âme humaine puisse se poser des questions éternelles donc je ne suis pas dans la branche anti-religieuse du camp de la laïcité loin de là ce qui fait que je comprends le fait le besoin de ritualiser sa croyance tout ça je le comprends mais est-ce qu'on est devant un problème spécifique qui s'appelle l'islamisme aujourd'hui auquel je n'identifie je ne dis pas pour moi il n'y a pas d'égal islam égal islamisme je ne dis pas islamisme pour dire islam je dis islamisme pour dire islamisme mais il y a un problème de sémantique il est là le problème c'est que le mot est dans les mots le mal est dans les mots ou les mots sont dans les mots c'est que en disant il faut faire une différence entre islamisme et islam ça devient très compliqué parce que il faut toujours expliquer en quoi islam n'est pas égal à islamisme j'ose croire que cette tradition religieuse ne se réduit pas à l'instrumentalisation qu'en ont fait les mollas et puis plus largement ces courants radicaux qui ont un projet totalitaire de politisation du religieux et de conversion religieuse du politique cette fusion du politique et du religieux mais ce qui ne serait pas plus efficace c'est si on doit avoir une conversation avec la partie de la communauté musulmane en occident qui pour la grande majorité des fois on le dit puis on a l'impression que les gens qui sont contre cette idée là qu'on est en train d'exposer un mythe mais ce n'est pas un mythe encore moi dans mon expérience personnelle comme quelqu'un qui a eu une vie en France et qui en a une ici la grande majorité des membres de la communauté musulmane sont des gens qui adhèrent à plus de valeurs communes à toi et moi que aux fondamentales je vais même en rajouter beaucoup de mes amis musulmans en France j'en ai quelques-uns vont être les plus partisans de la laïcité en disant justement ils renversent la proposition on dit quelquefois l'islam est une chance pour l'occident ben ils retournent en disant non l'occident est une chance pour l'islam c'est l'occasion pour la religion musulmane de se plier au code de la modernité et d'ainsi faire la transition qui lui a peut-être manqué dans l'histoire religieuse c'est-à-dire être capable de se moderniser transformer le rapport au texte transformer le rapport au caractère prescriptif du texte quels sont les le travail d'interprétation qui en est proposé donc des amis musulmans j'ai pas l'habitude de dire c'est la formule j'ai un ami noir j'ai un ami musulman j'ai un ami gay mais là le fait est que je témoigne de cas précis les parmi les plus zélés républicains à la française au sens sur là les laïcistes ils sont souvent musulmans eux-mêmes alors puis croyant j'ajoute ça même pas apostat ou quoi que ça croyant donc moi devant cela je me dis puis je pense que c'est une proposition légitime c'est le monde occidental est marqué par plusieurs tendances l'islam en s'y implantant est appelé à s'acculturer dans la culturation il y a ce devoir me semble-t-il de renoncer à la visibilité maximale dans l'espace public je pense que l'immense majorité des musulmans ou tout le monde une très grande majorité d'entre eux acceptent ces règles-là mais l'islamisme cherche à exciter une conscience victimaire une conscience identitaire religieuse ethnico-religieuse quelquefois même en disant il faut le mettre de l'avant et si vous ne mettez pas de l'avant vous n'êtes pas une musulmane sincère pieuse je pense il faut tenir il faut refaire contre ça je crois il y a forcément de ça mais ne penses-tu pas que justement des discours qui auraient comme résultat une une traduction légale une traduction par la loi ben il y en a déjà de l'interdiction du port du voile par exemple contribue à justement à la susceptibilité de ces communautés-là et de dire bon finalement on est où ben ils sont en Occident ils sont en Occident ils sont dans des pays qui existent déjà avec des mœurs qui existent déjà mais comment on ne peut pas s'extraire de notre propre histoire l'Occident ça veut dire quoi oui mais le fait est qu'ils sont quand même dans des pays où tous les signaux qui sont envoyés on est dans des pays de tradition chrétienne moderne démocratique libéraux avec une prétention libérale oui oui mais surtout et dans les mœurs mais ce qu'on entend ce qu'on entend c'est si on doit parler de civilisation parce que j'entends souvent civilisation musulmane ouais musulmane civilisation musulmane versus civilisation une civilisation gréco-judéo-chrétienne ça oppose une religion à une autre implicitement non mais ça reconnaît moi je pense qu'à un moment donné un pays n'est pas une surface plane un pays n'est pas un espace désincarné un pays a des mœurs ça a une histoire le fait et puis comme je me dis que si toutes les convictions religieuses sont égales devant la loi et ça je le crois sincèrement toutes les religions ne sont pas égales en guillemets devant la culture certaines ont laissé une empreinte plus profonde que d'autres certaines sont fondatrices d'autres sont arrivées récentes et sur le plan identitaire je pense que je dis souvent l'objectif c'est de faire en sorte qu'on ait des gens de différentes traditions religieuses que ce soit l'islam mais je dis quelquefois de manière amusée musulmane de culture chrétienne j'entends par là dans un pays chrétien on accepte les mœurs on accepte le calendrier on accepte l'univers mais cet espace réservé qui est celui de la spiritualité et de la foi et bien il demeure fidèle au texte auquel on a été collé dans sa vie c'est notre héritage je n'ai pas de problème avec ça moi je n'inspecte pas les âmes je ne fonctionne pas je n'ai pas un détecteur à savoir quel dieu il y a dans la tête de chacun mais le fait est qu'on constate qu'il y a un problème avec ce symbole avec d'autres aussi mais il y a un symbole particulier ça s'est cristallisé là-dessus et le fait est que ce n'est pas la première fois soit dit en passant que l'État agit pour contenir les symboles religieux 1905 en France c'est quand même moi j'ai l'État n'a jamais été la seule religion devant laquelle l'État a été sévère en France c'est la religion catholique ça depuis à part la séberté des minutes mais ne remontons pas si loin que ça au XXe siècle la religion qui a été le plus persécutée entre guillemets c'est le catholicisme 1905 et c'est par ailleurs une loi de laïcité qui aujourd'hui fait consensus même chez les catholiques en France parce qu'elle a été dominante depuis si longtemps et qu'elle avait persécutée le fait est que l'État a utilisé les moyens légaux forts pour être capable de casser l'influence de l'Église et aujourd'hui ce qui est demandé à l'islam c'est pas le dixième du huitième du centième de ce qui a été demandé aux catholiques en d'autres temps et le fait est que ce qu'on demande dans les faits c'est la culture on est en France surtout parce que là-dessus la France et le Québec n'ont pas exactement le même contexte mais globalement ce qui est demandé c'est la culturation et c'est le fait de renoncer à la visibilité maximale dans l'espace public en acceptant du moins dans les pays à prétention laïque que dans les fonctions d'autorité le symbole ne soit pas là je trouve que c'est une demande minimale on va dire minimaliste et à un moment donné c'est là que l'histoire pèse c'est-à-dire le pays c'est pas une feuille blanche le pays c'est pas un territoire administratif désincarné et neutre et là j'ajouterais que la laïcité pour ça j'en suis convaincu la laïcité telle qu'on l'avait ici telle qu'elle est présentée en France c'est aussi une manière d'exprimer de manière civilisée une volonté de réguler l'immigration c'est-à-dire c'est une volonté de dire voyez là on fait un cadre vous êtes les bienvenus il y a un cadre dans lequel on va évoluer qui va témoigner du fait que la société que vous avez rejoint vous acceptez son univers sa constitution symbolique et je pense que de ce point de vue les nouveaux arrivants ont même tout intérêt à l'accepter parce que personne ne demande on n'est plus dans une politique de conversion on demande simplement d'accepter les règles communes de l'espace public et si l'expression des règles communes de l'espace public où on ne fait que réitérer sur le mode explicite ce qui est implicite parce que c'était dans l'implicite de nos sociétés cette idée que à un moment donné on demande aux nouveaux arrivants d'accepter quand même les codes de la culture d'accueil si on est obligé de le dire on va le dire la laïcité est un instrument pour le dire d'autant que ça correspond à notre constitution mentale je ne pense pas qu'on le demande de manière exagérée je ne connais pas grand monde qui veut interdire le voile dans la rue mais dans l'espace quand on travaille pour l'état puis ensuite est-ce qu'on peut le critiquer moi quand on me dit que c'est de l'islamophobie que de critiquer le voile j'ai un instant on s'entend mal je veux dire le voile en tant que tel tout comme soit dit en passant on peut critiquer les symboles catholiques qu'on peut critiquer est-ce que c'est de la cathophobie que de critiquer sans cesse l'église catholique le pape l'organisation interne de l'église non c'est une critique légitime de l'église l'autre problème c'est qu'il est dans l'expression de ces signes ostentatoires c'est-à-dire dans la forme même de ces signes-là et comment ils se révèlent publiquement c'est qu'une croix ou une étoile de David tu peux la cacher sous ta chemise tu n'as pas l'impression de renoncer à grand chose quand on parle de quelque chose que tu peux cacher en dessous de ton t-shirt quand on te demande de te découvrir mais ce qu'on leur a demandé de se couvrir il y a 30 ans c'est l'imposition systématique du voile premièrement l'islam est arrivé relativement récent de manière massive dans les pays occidentaux deuxièmement l'exigence du voile dans les pays musulmans si on doit les appeler comme tels est relativement liée à la dernière partie du XXe siècle puis encore là quand on pense au nationalisme laïque il y avait beaucoup de choses auxquelles on pouvait les reprocher les mouvements de décolonisation n'étaient pas des mouvements particulièrement religieux même dans les pays arabes il y avait une dimension laïque encore une fois c'était des régimes autoritaires je n'ai pas de sympathie pour eux mais le fait est quand on peut penser à la Turquie si on veut donner d'autres exemples donc le retour du voile est associé à une période particulière donc là à un moment donné nous avons le droit devant ce discours qui prend prétexte de l'expression intime de la conviction profonde de voir non on y voit autre chose et puis à tout le moins ce symbole-là je le redis peut-être que en Iran en Algérie aujourd'hui je n'en sais rien il a une signification particulière sachez que dans ce coin-là du monde on l'interprète comme tel et je pense que l'interprétation appelons ça occidental entre guillemets du voile devrait être autorisée en Occident c'est une réaction légitime devant un symbole qui cause problème et encore une fois je le redis on est en société libérale donc si elle le porte dans la rue ça va mais il est normal qu'on puisse quand même exprimer des réserves bien franchement la récupération de par l'islam radical ou à tout le moins par l'islamisme du féminisme ça je me permets pour moi c'est pour ça que la question du voile pose la question pas simplement du droit mais des mœurs pas pour rien que c'est aussi important parce que le droit peut être récupéré on le voit aujourd'hui c'est au nom du droit individuel qu'on va réclamer on l'a vu au Canada en 2015 si je me trompe pas le droit de prêter son serment d'allégeance en ICAB sans même ne serait-ce que dévoiler son visage un instant quand on prête son serment de citoyenneté non mais ça c'est ridicule c'est pas si ridicule mais je sais que c'est au nom de cette logique là que dans le droit au Canada non c'est pas la même chose mais que ce soit ridicule ou non je sais que c'est ça le droit c'est ça la loi au Canada c'est pas mon point de vue et mon point de vue c'est l'intolérance de ce point de vue là alors que leur point de vue c'est la norme le droit à l'ouverture et la tolérance et c'est parce que cette zone est raillie chaque si je me trompe pas et on a vu la classe politique fédérale au grand complet se mettre à féliciter celle qui refusait qui portait le niqab le niqab en double symbole émancipation diversitaire la minorité qui refuse de se plier à la majorité et émancipation féministe la femme qui décide de s'habiller comme elle le veut contre les contraintes idéologiques mâles autour d'elle il s'agit pas d'idéologie il s'agit d'une simple affaire une simple affaire pratique on a besoin de on a besoin de voir ton visage je suis d'accord mais le fait est mais l'idéologie existe et l'idéologie a été utilisée pour justifier la normalisation de ça donc à un moment donné il faut savoir où est-ce qu'on met la barrière et moi c'est pour ça que je le dis la loi 21 qui heureusement a été votée maintenant la loi 21 est un choix de l'Assemblée nationale je pense que 70% des québécois sont pour les fédéraux s'y opposent l'histoire n'est pas finie les fédéraux le régime va chercher à la faire tomber avec sa charte des droits le régime va chercher à la tour court-circuiter la tour piller et là on va voir une vraie bataille politique entre le droit qu'on est québécois qu'on soit favorable ou non à la laïcité il va y avoir une vraie bataille sur est-ce que le Québec a le droit d'élaborer ses propres normes collectives sans la permission des fédéraux ou est-ce que c'est les fédéraux qui vont nous dire ce qu'on a le droit de faire ou non dans l'espace politique qu'ils n'ont pas de toute façon de toute façon ouais de toute façon je persiste à croire que si un jour le Québec devait être libre il y aurait un peu plus il y aurait un petit peu plus de marge sur toutes ces questions justement de laïcité je comprends la volonté le désir d'être un peu plus sévère quand il vient la question de protéger ses mœurs parce que tu l'as dit toi-même c'est une question de mœurs je le comprends et c'est pour ça que je pense sincèrement que tant que le Québec n'est pas un pays ces questions-là ne seront jamais résolues le cadre ne permet pas quels que soient les choix qu'on fait en dernière instance ces choix peuvent être évoqués par le grand cadre auquel on appartient qui est le régime canadien oui parce que j'étais en train de me dire bon la ligne qui doit être parce que tu as dit il faut mettre la ligne quelque part ni câble ou le voile normal où on voit ton visage je me suis dit bon il faudrait bouger la ligne elle devrait être elle devrait être bougée en fonction de ce qu'on perd si on reste rigide versus ce qu'on pourrait gagner si on la bouge un petit peu en termes de cohésion sociale et de vivre ensemble mais il ne nous appartient pas au Québec de bouger cette ligne donc il faut cette indépendance là mais je pense quand même que je ne sais pas si tu connais Aurélie Langteau personnellement je pense que vous ne devez pas être d'accord sur tout on va de la même manière au référendum mais vous allez de la même pour le reste je ne pense pas qu'on est d'accord sur grand chose mais on va de la même manière au référendum je pense que pour y arriver il faudrait que Mathieu Bocoté et Aurélie Langteau soient d'accord sur la manière d'y arriver ben tu vois c'est là que je te dirais en 2005 référendum sur l'Union Européenne il y a différentes tendances dans le camp du non à l'Europe chacune s'exprime mais finalement il y a le même vote 1995 référendum sur l'indépendance du Québec Jacques Parizeau l'indépendance parce que c'est la normalité c'est le droit fondamental d'exister nous-mêmes Lucien Bouchard on aurait voulu s'entendre avec le Canada mais le Canada veut pas donc on se sépare Mario Dumont on aurait quand même franchement préféré s'entendre avec le Canada mais ils ne veulent rien comprendre ok on se sépare mais on verra quand même s'il n'y a pas moyen de s'entendre après coup trois discours différents qui correspondent à la diversité des sensibilités dans l'électorat ajoutons à ça la gauche souverainiste qui dit l'indépendance c'est pas un projet de société puis la société Saint-Jean-Baptiste qui dit sinon on va disparaître comme peuple bon il y a plusieurs tendances chaque temps si on cherche à les amalgamer dans un seul courant non pas les amalgamer pas les amalgamer notre point commun on l'a c'est voter oui ça on l'a ensuite entre les gens de QS pour qui la souveraineté doit être le vecteur d'une transformation sociale profonde pour faire du Québec une société écolo-socialiste comme ils disent éco-socialiste il y a peu de chances que je me reconnaisse dans ce discours pour moi l'indépendance a une vertu en soi elle est bonne en soi parce qu'il y a mieux de se gouverner soi-même puis mes arguments anti-multiculturalistes canadiens risquent de pas plaire tant que ça à la frange gauche diversitaire de QS mais le jour où on va avoir enclenché une dynamique nationale où un parti souverainiste prendra le pouvoir on appellera au référendum même mieux que ça le jour où on saura qu'un parti souverainiste est en position de prendre le pouvoir puis il annonce vouloir faire un référendum puis qu'on a une chance de le gagner je pense qu'une dynamique de concorde relative qui risque de s'installer je vais regarder ces gens-là je vais me dire mais ils sont-tu dans leur tête ils sont complètement désincarnés puis ils vont me voir et dix mots on dit qu'il est fermé il comprend rien mais pour peu qu'on s'entende pour voter oui je pense qu'on aurait l'essentiel le chemin mais comment vous allez arriver à convaincre des... on parle chacun au segment de l'électorat à un moment donné oui mais vous êtes chacun des symboles très forts de... qui représentent chacun vos groupes respectifs et j'imagine très bien comment quelqu'un qui souscrit aux idées de Réil Anto peut dire ce que tu dis me parle mais à côté j'ai Mathieu Bocoté vous dites aller dans le même sens mais ce qu'il me dit ne me parle pas du tout alors on aura la même réponse qui est celle de Jacques Pariseau en 1994 beaucoup s'inquiètent de ce que sera un Québec souverain d'après la souveraineté un Québec souverain sera un Québec démocratique donc un Québec avec plusieurs partis un Québec avec plusieurs courants un Québec l'indépendance n'engage à rien d'autre que faire du Québec un pays mais pensons à la femme il va y avoir des élections après pensons à la femme par exemple sur la question du féminisme par exemple qui est une grande question si je souscris à à certaines choses que j'ai pu entendre dire Aurélie Lanto et que je suis fortement attaché et que je ne dis pas que vous êtes en désaccord sur la question je ne le sais pas c'est hypothétiquement et que je me rends compte que vous êtes aux antipodes il va être très difficile pour moi de me convaincre que la destination dont vous parlez est la même 1940 18 juin Londres il y a autour du général de Gaulle des communistes des juifs des gens d'extrême droite des républicains des monarchistes quand je dis des catholiques il y a tout ils ont un objectif c'est de vaincre Hitler oui puis chasser les allemands vaincre Hitler restaurer l'indépendance française après ça on fera une démocratie c'est la grande différence ça c'est la grande différence c'est qu'il n'y a pas d'ennemis en face il n'y a pas d'ennemis en face sur lesquels on peut concentrer toute une passion ça on verra justement ça je ne suis pas d'accord autrement ce n'est pas Hitler qu'on a devant nous puis le Canada ce n'est pas le goulag comme disait René Lévesque mais ce n'est même pas le Canada l'ennemi c'est le régime fédéral c'est un régime fédéral le jour on a un objectif c'est ce que disait M. Parizeau le jour on a un référendum à l'horizon là ce n'est plus seulement la souveraineté on est chacun pour pour notre raison particulière notre manière particulière de prier le bon Dieu de l'indépendance on a chacun notre chemin vers là mais là à un moment donné en politique il y a un leader le leader là on est au Québec ça va ressembler à quoi il va être de centre-gauche probablement peut-être de centre-droite si c'est la tendance à le gauche imagine le centre-gauche moi je vais trouver qu'il n'est pas assez identitaire Aurélie va trouver qu'il n'est pas assez socialiste moi je vais trouver qu'il pourrait aller plus loin dans un discours plus incandescent sur le fait qu'après 4 siècles d'histoire enfin nous aurons notre pays à nous puis elle va dire il pourrait quand même faire plus de place à la diversité mais tout ce monde là à un moment donné il y a des récits il y a nos manières de justifier puis là il y a un objectif concret il y a un vote là le 30 octobre 2020 il y a un vote c'est la reprise c'est le troisième référendum le dernier qu'on peut gagner puis à ce moment là on a chacun nos manières de chanter l'indépendance elle veut en faire l'utopie le laboratoire d'une utopie nouvelle j'y vois le point d'aboutissement d'une histoire qui devait enfin trouver son point de parachèvement dans la liberté tout le discours des souverainistes mon premier livre était consacré à ça et puis Dieu sait je l'ai vécu de l'intérieur moi je faisais partie de ceux qui trouvaient qu'on était en train de négliger la majorité historique francophone à travers ça donc moi je faisais partie de ceux qui avaient mauvaise réputation dès ce moment là tout le discours des souverainistes est un discours d'inclusion dans ton vocabulaire moi je dirais multiculturaliste mais un discours d'inclusion moi je dirais même on confondait l'ouverture à l'autre avec la négation de soi tout ce discours là que tu souhaites c'était le discours dominant pas un discours parmi d'autres c'est le discours dominant du bloc québécois et du parti québécois dans toutes ces années là au point même où toute référence à la majorité francophone était vue comme discriminatoire et potentiellement xénophobe au point où quand on parlait des deux peuples fondateurs c'était au sein du PQ c'était le leadership du PQ et du bloc c'était le bloc Gilles Duceppe c'était le PQ de Landry pour l'essentiel mais après ça de Boisclère le même Bouchard le discours dominant alors il y a eu un souci de communication et de marketing parce que ah plus que de communication j'insiste la doctrine a été changée la communication a été faite ça j'insiste je l'ai vécu de l'intérieur ça ça peut être document mais ça c'est super intéressant c'était au coeur du projet les gens comme moi les nationalistes un peu à l'ancienne on nous faisait passer pour des racistes dans le mouvement souverainiste même le mouvement souverainiste traitait les gens des nationalistes un peu de mon école comme des pestiférés des pas propres des malsains parce qu'on tenait un discours qui disait un instant faut pas négliger l'histoire faut pas négliger la majorité francophone faut pas oublier la langue et ainsi de suite et on passait pour des fous ensuite on était capable de prouver qu'on était pas fous mais pendant je te dirais 10-12 ans au moins c'était ça le discours dominant chez les souverainistes tous les penseurs de la souveraineté avec qui je le suis coltaillé les grands Gérard Bouchard et tant d'autres et je suis en désaccord surtout mais la thèse de Gérard Bouchard c'est redéfinir la nation à un point tel qu'elle puisse il appelait ça ouvrir le cercle de la nation maximiser les termes de l'inclusion à mon avis il proposait une définition de la nation qui était totalement diluée mais quoi qu'il en soit tout le discours souverainiste dominant pas marginal dominant c'était le discours que tu sembles souhaiter et résultat zéro parce que un moment donné et ça c'est ce qu'on oublie c'est que si les souverainistes passent pas c'est pas parce qu'ils sont pas assez fins c'est parce qu'ils sont pas assez forts si les nouveaux arrivants ne rejoignent pas c'est pas parce qu'on a pas suffisamment la main tendue c'est parce que le bras le plus fort c'est le bras du fédéral c'est parce que les nouveaux arrivants ont intérêt symboliquement concrètement politiquement à rejoindre le Canada pis s'il faut être indépendant c'est justement pour être capable d'être assez fort pour être capable d'intégrer les nouveaux arrivants tant qu'on est dans ce pays là notre puissance d'attraction symbolique notre puissance d'attraction identitaire est mauditement limitée pis au moins au moins les années 90 qu'on avait encore un peu de lead un peu de drive quand on avait un peu de ça c'est parce qu'au moins on avait la force qui parvenait de la révolution tranquille on avait la certitude la confiance morale que le Canada venait de nous dire non donc là on avait le droit de foncer on avait aussi la force d'un peuple qui se sentait encore on avait encore l'élan de la révolution tranquille qui nous donnait l'élan la vitalité là aujourd'hui on est un peuple par deux fois vaincu au référendum un peuple décomposé un peuple qui a à peine dire son nom qui se laisse culpabiliser son histoire qui croit que quand il affirme sa langue à Montréal il y a des gens dans la discrimination pis les nouveaux arrivants arrivent là-dedans faudrait leur demander quoi d'être plus vertueux que les Québécois francophones eux-mêmes qui ont de la misère à s'affirmer ça marche pas comme ça mais les souverainistes eux-mêmes je pourrais te donner toutes les déclarations les congrès les textes les références les livres le discours dominant c'était celui-là et les nouveaux arrivants ont dit c'est bien gentil merci beaucoup mais non merci on reste canadiens je leur en veux pas je dis simplement que si les nouveaux arrivants ne rejoignent pas c'est pas parce qu'on a pas tendu la main c'est parce que la main n'a pas été saisie je le dis avec tristesse mais c'est quand même ça qui est arrivé mais alors comment se fait-il parce que il y a ce qui se passe dans la sphère des élites politiques et intellectuelles et ce qui se passe pour parler simplement chez les gens je n'ai jamais senti ça et c'est pour ça que je dis qu'il y a une erreur de marketing de la part du PQ parce que j'ai l'impression d'être complètement passé à côté de cette époque où le PQ faisait la promotion des valeurs inclusives et du multiculturalisme j'ai l'impression de n'avoir jamais connu ça et je pense que c'est parce que il y a eu une trop grande parce que tu parlais d'effort le Canada le fédéral c'est le plus fort forcément mais je me demande s'il n'y a pas encore une autre force un peu moins qui s'immisce plus dans ce qui rentre dans les oreilles des gens et qui vit encore plus fortement dans le quotidien des gens de l'ordre de si nous sommes souverains nous serons je vais oversimplifier là si nous sommes souverains le Québec si le Québec est souverain l'immigrant ou l'enfant issu de l'immigration sera encore plus isolé un truc tout con mais pour quelqu'un de noir avec mes susceptibilités je pars toujours de susceptibilité c'est pour ça que je suis sensible à celle des autres je sais que je réagis à des choses qui ne sont pas toujours rationnelles il y a une souffrance qui est la mienne qui est celle de mon histoire et je réagis souvent avec passion et avec émotion et non pas rationnellement et logiquement mais pour la personne noire que je suis l'immigrant que je suis je remarque des petites choses que tu ne remarqueras pas et qui ne signifieront pas la même chose même si je les explique exemple comment s'appelle cette émission sur Radio Cannes c'est pas Unité 9 Unité 9 c'est ce qui se passe en prison je ne me rappelle plus non c'est pas Unité 9 c'est l'autre c'est deux policiers District 31 je pense non c'est deux 19-2 exactement 19-2 merci Loïc et deux policiers blancs la même émission le penchant canadien anglo un noir et un blanc alors tu vas me dire et tu aurais peut-être raison il y a du clientélisme là-dedans il y a une façon de promouvoir oui et puis ensuite il y a la démographie je ne sais pas c'est quoi la proportion je ne compte pas le nombre de noirs dans la population mais je devine que ce n'est pas 50-50 de ce que j'en sais non non ce que je t'explique c'est que pour quelqu'un qui arrive ici et qui a vu une représentativité assez satisfaisante pour moi se réduire à quelque chose de beaucoup plus homogène est de regarder ce qui se passe dans le Canada anglais qui eux sont beaucoup plus avancés dans le côté clientéliste mondialo libéraliste nous sommes tous le monde nous sommes tous pareil moi je me dis finalement c'est peut-être mieux d'aller là-bas si je peux me permettre ça rejoint mon premier propos le Canada l'idéologie avec laquelle il accueille les immigrants c'est le multiculturalisme donc il leur dit vous faites ce que vous voulez puis l'espace public va être reconfiguré sous le code de la diversité maximale avec ce petit détail qui aura l'anglo-conformité donc vous faites ce que vous voulez mais ça se passe quand même en anglais et à l'échelle nord-américaine la seule diversité nationale j'entends authentique c'est la prétention de la société québécoise à fonctionner en français et on vit c'est le paradoxe de la diversité aujourd'hui qu'on refuse aux cultures nationales fortes de s'affirmer mais il faudrait égrener au nom de la diversité de manière l'espace public là chacun compartimenté dans sa classe identitaire y'a-tu un noir y'a-tu un latino y'a-tu un asiatique chez les asiatiques c'est un coréen c'est un chinois je te le redis moi je parle pour moi je pense que les québécois sont globalement comme ça je ne veux je ne voudrais pas d'une société qui fonctionne sur ce type de représentativité je ne veux pas d'une société où il y a des quotas ou des principes des critères bon il faut trois ci quatre ça deux ci cinq ça c'est pas comme ça qu'on construit une société avec des silhouettes niques je trouve que c'est là t'arrives dans une société tu te dis t'as besoin de te représenter t'arrives dans une société bon j'aime pas ce vocabulaire là même pas du tout mais tu t'attends quand t'arrives en Allemagne en France au Québec en Italie à ce qu'il y ait globalement plus de blancs dans l'espace public j'aime pas nous définir comme pays blancs je refuse ce type de définition là mais s'il faut à tout prix utiliser la couleur de la peau nos pays sont quand même historiquement marqués par le blanc disons ça comme ça puis je veux pas nous définir comme ça parce que se définir comme ça c'est se définir de manière régressive mais tu sais Michel Mambara je sais pas si tu connais qui était oui oui qui faisait une blague je pense à la fin des années 90 son chose c'était il y a trop de blancs au Québec mais à l'époque c'était une blague mais aujourd'hui certains nous disent ça comme si c'était vrai il y a trop de blancs au Québec est-ce qu'on se rend compte là-dessus je suis un cas d'être sensible si ce discours-là se poursuit ce discours-là va réussir pas avec ma bande parce que moi je suis d'une génération je suis incapable d'entrer là-dedans mais ils vont réussir à faire de nous des blancs ils vont réussir à faire de nous des blancs et puis si on se définit comme blanc plutôt et comme noir elle va être belle la société ça va être une société je ne pense pas que ça va se passer s'il y a de plus en plus de conversations comme celles qu'on est en train d'avoir oui mais le discours dominant crois-moi est un discours assez trop de blanc trop de blanc trop de blanc est-ce que c'est réellement le discours dominant ou est-ce que c'est le discours qui fait le plus de bruit je fais zip je sais que je travaille sur un livre en ce moment j'ai fait des recherches sur le nombre d'expressions d'occurrence il y a le mot trop blanc dans les dans les titres de journaux mais tout est rendu trop blanc apparemment à un moment donné tout ce dont on a besoin c'est pas de partager le même programme c'est pas de partager le même discours c'est de partager le même moment le même moment ça veut dire ce que je dis tantôt le moment référendaire le jour ou les circonstances il faut y arriver à ce moment ah ben ça je suis d'accord mais ça moi si jamais c'est Québec solidaire qui est pas le parti pour lequel je vote je pourrais le confesser sans problème si c'est Québec solidaire qui part jeune c'est quel jeu de circonstances prend le pouvoir et réussit à organiser un référendum et puis le discours dominant c'est un discours Québec solidaire QS qui c'est pas vraiment le mien je reviens indépendantiste je suis capable de m'imaginer voter pour quelques partis mais pas pour QS c'est QS qui fait le référendum avec un discours qui est pas le mien ça m'empêchera pas de voter oui je vais être capable de comprendre qu'on a pas le même récit dans la tête mais qu'on a le même résultat qui s'appelle le oui je m'attends je dirais à la même maturité politique de la part des gens qui sont de l'autre côté puis si c'est ma bande qui réussit à faire le référendum ben qu'ils seront pas en train de se dire de se dire tu sais qu'ils se pincent le nez en allant voter ça va ils peuvent se pincer le nez est-ce que tu est-ce que tu crois en ton investissement d'investir autant de l'aboutissement de tout ça sur l'éducation politique des uns et des autres ou la maturité politique des uns et des autres je pense qu'au-delà des leaders des individus sectaires hyper idéologisés je pense que l'électeur de Québec solidaire dans Rosemont l'électeur de Québec solidaire il y a 3-4% qui doit être très idéologique sinon l'immense majorité il est QS parce qu'il veut il veut nationaliser les médicaments on peut en parler il pense que l'État doit s'occuper de plus d'affaires il est pour l'environnement puis il pense qu'on a contraintes davantage les entreprises on peut se parler le noyau concordia de Québec solidaire me semble c'est son noyau idéologique militant mais je pense pas que c'est sa base électorale au sens large puis inversement je pense que les nationalistes de mon école on est capable d'endurer on l'a fait pendant assez longtemps un discours qui dit la souveraineté au nom de l'écologie puis le féminisme puis tout le tralala toute la liste des idées vertueuses au fond de nous-mêmes on sait que c'est pour s'assurer que notre peuple est enfin son pays et puis qu'on va être capable d'assurer la survie de l'expérience qui est la nôtre en Amérique puis qu'on va avoir enfin notre pays à nous on va être capable de voter là-dessus même si le discours dominant nous exaspère si il y a un référendum on va être capable de se tenir mais je crois que le prochain leader souverainiste non comment ça va se passer si jamais le Canada décide de cassiner de nos lois importants de la laïcité puisque c'est François Legault qui est premier ministre comment il va réagir est-ce qu'il va se rappeler ce qu'il a été pendant les 45 premières années de sa vie c'est possible je me permets de l'espérer j'aime dire François Legault n'est pas un souverainiste renier c'est un souverainiste refoulé parfait puis si c'est un leader d'un parti souverainiste qui prend le pouvoir puis qui a été capable de construire une coalition il est capable de tenir ensemble des gens qui globalement n'ont pas envie de passer leur vie ensemble ils ne veulent pas partager le même lit ils ne veulent pas partager le même univers mental mais ils veulent partager le même pays le même gouvernement la même communauté politique alors on aura ce qu'il faut c'est ça l'essentiel dire moi je suis prêt à faire front commun avec des gens de toutes les tendances pour que le Québec devienne un pays et c'est l'exemple que je te disais pour moi en France là dessus il y avait des gens de tous les courants qui la veille ne pouvaient pas se sentir en France et ils ont dit ok là le pays doit restaurer son indépendance on se redivisera la libération ça pour moi c'est le pari que je fais ouais j'entends ben écoute c'est j'ai l'impression que tout ce qu'on vient de dire d'une part démontre une chose c'est que on n'est pas obligé d'accord sur tout et ouais peut-être que ce qui vient de se passer prouve ton point justement peut-être que l'important c'est de s'accorder sur une destination et qu'après chemin faisant on y arrive puis ce qui est important pour moi c'est de créer un de contribuer en tout cas à la création d'un espace où où les choses se disent où les positions se tiennent et se protègent avec la considération de ce qui pourrait venir les contredire et toute la passion qui peut accompagner ces mouvements j'ai compris une chose parce que la question blanc-noir et tout ça j'ai compris une chose et pour parler de cela c'est quelque chose que j'ai compris j'avais pas fini mon idée mais j'avais dit que je peux pas comprendre que Robert Lepage a pas pensé à et je peux pas comprendre qu'il y avait plein de gens dans la salle qui ont signé co-signé cautionné le projet sans se dire ouais mais attention quand même et je me suis rendu compte que je faisais une erreur parce que je m'imaginais que non seulement tout le monde pense comme moi mais que tout le monde devrait penser comme moi parce que tout le monde devrait partir des mêmes sensibilités que les miennes ce qui est complètement ridicule parce que tout le monde n'est pas comme moi et c'est quelque chose qui m'avait été je donne toujours cet exemple la 10 que je me rappelle plus quelle année il y a peut-être 2-3 ans comme presque à chaque année j'y vais et je chiale je suis assis puis je chiale puis je chiale je parle à ma blonde Sophia qui est moitié portugaise assurienne moitié québécoise mais et je chiale de plus en plus d'année en année et je dis toujours qu'est-ce que c'est blanc sur scène c'est blanc c'est blanc c'est blanc ça ne finit pas d'être blanc et une année en particulier il n'y avait pas de blanc et bien pas de noir dans la nomination et la question d'être noir en musique elle est porteuse de quelque chose d'autre parce que la musique la plus populaire aujourd'hui dans le monde est une musique d'origine noire et le Québec quand je suis arrivé s'inscrivait dans cette dans cette mouvance artistique si je veux dire il y avait une représentativité proportionnelle à ce qui se passait ailleurs dans le monde et j'ai vu le déclin comme j'expliquais plus tôt mais c'est peut-être juste dans ma tête de personnes noires qui regardent ça de mon point de vue mais donc je suis assis dans la salle et là il n'y avait ni dans les nommés encore moins chez les gagnants ni dans les interprètes qui sont venus sur scène pour chanter moi je n'étais pas invité pour chanter donc moi c'est toujours compliqué de dire de parler de diversité à la télé de chanteurs à la télé parce qu'on a l'impression que je prêche pour ma paroisse parce qu'on n'est pas tant que ça des noirs chanteurs populaires au Québec il n'y en a pas tant que ça je pense qu'il y en a peut-être deux ou trois il n'y en a pas tant que ça qui jouent à la radio qui sont dans les médias bref c'est toujours compliqué mais donc je chiale en silence je dis c'est blanc la seule fois qu'on a vu une personne de couleur noire monter sur scène c'était la chanteuse d'opéra Laurie toi qui sais tout haïtienne ça va me revenir accompagnée de Debbie Lynch White l'actrice pour présenter un prix et j'étais en dépression c'est peut-être pas une bonne journée de manière générale mais je me trouvais dont ben pas représenté moi qui suis musicien et puis c'était pas une question c'était même pas une question juste de couleur c'était une question de culture aussi parce que c'était avant que avant que que Loud explose donc il n'y avait rien proche de ma culture cette année là mais surtout il n'y avait rien de noir il n'y avait rien de latino il n'y avait rien d'arabe c'était blanc 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 je rentre à la maison et ce soir là ma belle mère gardait les enfants on rentre et puis ma belle mère qui est une personne les plus ouverte que je connaisse il n'y a pas de elle a marié un portugais elle a voyagé partout dans le monde pas une once de racisme on arrive puis elle nous dit ah c'était super le fun la disque aujourd'hui je trouvais ça varié divers puis moi je tirais une tête je lui dis ah bon elle a été elle était un peu saisie elle m'a dit ben non t'as pas trouvé je lui dis ben non José t'as pas remarqué et à ce moment là c'est ma blonde qui prend le relais elle m'a dit maman t'as pas remarqué il n'y avait pas de membres d'aucune communauté de minorités visibles c'était juste blanc et là j'ai vu un déclic dans le cerveau de ma belle mère encore une fois à laquelle je n'attribue aucune pulsion raciste ou xénophobe quelconque prendre conscience de quelque chose et là je me suis rendu compte que je faisais une erreur j'exigeais d'elle qu'elle voit exactement ce qu'elle a vu comme si elle était en moi comme si elle avait mon passé comme si elle avait mon histoire et je me suis dit c'est une exigence beaucoup trop grande et là je suis revenu à Robert Lepage et à Slav et à tout ça et je me suis dit que c'était peut-être injuste de taxer de racisme même refoulé selon White Frigility le concept de White Frigility c'est à qui que ce soit sans avoir expliqué ma compréhension des choses et surtout c'est même pas une compréhension mon ressenti des choses et je pense qu'il faut toujours passer par là on fait souvent l'erreur de penser que l'autre est en mesure de voir le monde exactement comme nous le voyons et d'avoir les mêmes expériences ce qui n'a absolument ce qui ne fait aucun sens on peut discuter et une fois qu'on est sûr que l'autre a compris notre nos origines si je peux l'exprimer ainsi d'avoir un dialogue et là d'avoir certaines exigences comme on l'a fait tout à l'heure on s'est expliqué je comprends ton point de vue je comprends les bases les origines de ta pensée et là on peut on peut évoluer mais que le postulat de base soit toi Mathieu Bocoté il faut que tu aies mes sensibilités mes sensibilités donc il faut que tu sois outré par cela il faut que tu sois outré par tout ce qui se passe post-George Floyd il faut que tu réagisses exactement de la même façon c'est ça qui nous c'est ça qui rend le dialogue impossible je pense et et j'espère et j'espère que tu as raison et que ce qui importe c'est la destination et que le chemin faisant on va on va y arriver la destination ça peut être la souveraineté mais ça peut être le vivre ensemble ça peut être n'importe quoi n'importe quel but qu'on se fixe j'espère que les gens qui vont nous écouter ou qui vont nous voir vont 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 comprendre qu'on on peut on peut se rentrer dedans idéologiquement non pas juste pour l'exercice de se rentrer non non je comprends mais pour une destination parce que la destination c'est moi je veux qu'on s'entende qu'on se comprenne et pour parler de l'état d'esprit de l'immigrant son seul but dans la vie quand il arrive je peux me permettre de parler pour tout immigrant peut-être pas tous mais la grande majorité c'est d'être accepté par celui qui le trouve j'en donne pas un instant c'est la seule chose et tout ce qui arrive après l'attrait par les communautés qui lui ressemblerait tout ça ça arrive à partir du moment où quelqu'un quelque part lui donne l'impression qu'il n'est pas là au même titre que les autres êtres humains qui l'y trouvent c'est pour ça que j'ai toujours parlé d'hierarchie des cultures hiérarchie des civilisations c'est très important ces notions là sont très importantes et il faut clarifier le vocabulaire pour ne pas donner à la chance de certaines personnes moi je pense que la vraie extrême droite ne vient pas des peuples mais vient de certaines élites politiques clientélistes opportunistes que ce soit du côté des oppresseurs ou des opprimés les extrêmes ne viennent jamais du peuple je le pense sincèrement et je pense qu'il y a un espoir ce sont des courants idéologiques qui instrumentalisent les crises pour canaliser le désespoir mais je suis absolument d'accord avec ce souci de ne pas abuser de ce vocabulaire pour désigner ses adversaires moi quand je pensais on en parlait tantôt du Brexit moi ce qui m'a énervé dans le Brexit c'est quand on a dit que le Brexit c'était l'extrême droite oh là là un instant il ne faut pas abuser de ces concepts là il faut faire attention et cette prudence conceptuelle et comme tu l'as dit très bien c'est le nécessaire de définir les termes qu'on utilise pour qu'on sache au moins de quoi on parle ça c'est la condition même de dialogue fructueux qui à défaut de réconcilier permet au moins de savoir où on se situe pour être capable ensuite d'avoir un désaccord civilisé c'est ça sur ce je pense que mon dieu on a parlé pendant 3h 4h on a parlé merci à toi merci pour l'invitation ça a été très agréable et puis peut-être que je t'inviterai une autre fois avec Aurélie Lanto avec toi j'y pars si vrai oui merci je t'inviterai merci je t'inviterai je t'inviterai Sous-titrage FR ?